Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire à l'intention des directions d'unité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci à toutes les personnes qui ont participé à sa préparation, à sa diffusion. Et vu le nombre d'inscriptions, la diffusion a très bien marché. Avec Labo 1.5, nous souhaitions organiser cet événement avant de lancer le réseau des laboratoires en transition. Et le lancement de ce réseau est prévu au mois d'avril de cette année. Un laboratoire en transition est un laboratoire de recherche qui a entrepris une démarche sur l'empreinte environnementale de son activité, en estimant cette empreinte, en tentant d'en comprendre les déterminants et avec pour objectif de la réduire. Et nous savons que les directions des laboratoires sont essentielles à la mise en route de la transition dans un labo. Toute action, même minime, en provenance d'une direction, facilite, voire déclenche, la mise en mouvement. Et tout blocage, même infime, l'empêche. Et comme nous vous l'avons annoncé, il y aura quatre sondages WooClap, donc c'est l'outil qui est affiché là, au fur et à mesure du webinaire, pour avoir vos retours en direct. Donc, il y en a un là, maintenant, auquel vous pouvez répondre. Et il y en aura trois qui nourriront la dernière session de questions-réponses, celle à partir de 11h30. Voilà, donc je vous invite, vous êtes 347, je vous invite à répondre à ce sondage en cliquant sur le lien qui est affiché dans le chat. Voilà, et cette question, c'est, êtes-vous déjà engagé dans une démarche de transition dans votre laboratoire ? Pendant que vous répondez à cette question, je vais rappeler le déroulé du webinaire. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe 1 du GIEC, qui nous présentera les enjeux et nous donnera les messages qu'elle souhaite nous transmettre. Nous prendrons ensuite le temps d'échanger avec elle au travers de questions. Et là aussi, on va innover, puisqu'on va utiliser l'outil qui permet de formaliser les questions et de voter pour les questions qui vous paraissent les plus importantes. Et ces questions, puisque vous ne pouvez pas prendre la parole, seront modérées par Christophe Brun et Emmanuel Freyneau. Ensuite, c'est Tamara Benary, directrice du GDR Labo 1.5, qui nous présentera l'intérêt de l'approche de la réduction de l'empreinte carbone de la recherche par et pour la recherche. Sans pause, nous passerons la parole à Thierry Pellarin et Sophie Schbatt pour une analyse des expériences respectives de leurs deux laboratoires à deux voix. Et nous terminerons par une session d'une trentaine de minutes qui seront là aussi modérées par Christophe et Emmanuel. Et c'est pendant ce dernier moment que nous poserons trois questions sur vos clapes. Donc, je vais passer à quelques slides qui vont vous expliquer qui vous êtes, mais ça va stopper la question, donc je reviendrai dessus. Voilà, qui vous êtes ? Donc, vous étiez quasiment 700 inscrits et voici quelques éléments d'analyse à partir du numéro de laboratoire que nous vous avions demandé de rentrer. Et vous êtes 460 à l'avoir indiqué. Donc, c'est Céline Serrano qui a consolidé et préparé cette synthèse. Le premier slide, c'est d'où venez-vous ? Et donc, on voit cette grande répartition. Les régions sont par ordre alphabétique à partir de Midi, dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir de l'Auvergne jusqu'à Provence-Alpes-Côte d'Azur. En termes de domaines scientifiques, là aussi, il y a un grand nombre de domaines scientifiques et ils sont rangés dans l'ordre alphabétique, pareil, à partir de Midi, la biologie jusqu'aux sciences pour l'ingénieur. Ensuite, on s'est demandé quelles tutelles étaient pour ces laboratoires. Et donc, ici, on a pris les 16 premières tutelles. Donc, on a listé toutes les tutelles de l'ensemble de ces 460 laboratoires. Et ici, ce sont celles qui sont citées dans plus de 100 laboratoires. Donc, on a le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'INRIA, deux universités, Lille et Paris-Saclay, l'Institut Pasteur, Clermont-Auvergne et Sorbonne Université, le CEA, trois universités et l'APHP et l'IRD. Et j'ai pris le temps de regarder les autres tutelles qui apparaissent moins. Et en tout, il y a quelque chose comme 600 tutelles. Enfin, vous connaissez le panorama de l'ESR. Et donc, j'ai été vraiment très heureuse d'y retrouver le HESS, l'IFREMER, les universités de Antilles, Guyane et Nouvelle-Calédonie, même Polynesie française. Je pense que c'est un sujet très important. On y retrouve le muséum, l'ONERA, l'IGN, Météo France, le ministère de la Culture, des Affaires étrangères et même de la Défense. Voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment un panorama de la recherche qui est important. Et donc, une assemblée très, très variée. On vous avait déjà posé une question qui était, est-ce que vous avez fait dans votre laboratoire un bilan GES ? Et donc, vous êtes à peu près le quart à en avoir fait un. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, avant de passer la parole à Valérie Masson-Delmotte. Voilà. Donc, curieusement, dans les inscrits, vous étiez seulement 25 % à avoir fait un BGES. Mais là, dans les participants, si vous avez tous pris le temps de répondre, voilà, c'est cette proportion-là. Donc, je vais passer la parole à Valérie Masson-Delmotte et je vais rappeler vraiment très gentiment et très humblement que nous avons une licence limitée à 500 et que le webinaire est diffusé en direct sur YouTube. Et donc là, puisqu'on s'approche des 500, j'invite les personnes qui ne sont pas en responsabilité à basculer sur YouTube. Vous pourrez interagir avec nous, avec les outils de sondage. Voilà. Je vous remercie infiniment et à toi, Valérie. Oui, bonjour et merci beaucoup de cette opportunité de partager avec vous ce moment de réflexion important sur la manière dont vous pouvez être des acteurs de transformation. Donc, cette présentation s'appuie sur les rapports récents du GIEC, mais aussi du Haut Conseil pour le climat. Donc, nous en sommes à 1,1 degré de réchauffement par rapport à la fin du XIXe siècle au niveau planétaire. Ce réchauffement va se poursuivre même en cas de forte baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pourquoi je parle d'enjeu de transformation ? Parce que si on ne se prépare pas, si on n'anticipe pas, ce seront des transformations subies. À l'inverse, en se voyant comme acteur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation des transformations de société, nous pouvons tous en être acteurs. Et l'enseignement supérieur et la recherche a bien sûr un rôle tout particulier dans ce contexte. Donc, un mot sur les rapports du GIEC. Donc, pour ce sixième cycle d'évaluation, 2015-2023, trois rapports spéciaux, trois rapports complets. Donc, ce sont des évaluations de l'état des connaissances qui s'appuient sur les éléments probants des publications scientifiques vis-à-vis des bases physiques du changement climatique, mais aussi des vulnérabilités de l'exposition, des impacts, des risques et l'évaluation des options d'action en termes d'adaptation. Enfin, la compréhension des émissions de gaz à effet de serre, leurs déterminants, et des leviers d'action pour les réduire, dans le contexte des enjeux de permettre à chacun, partout dans le monde et chacune, de vivre décemment les enjeux croisés de faisabilité, de développement soutenable dans toutes ces dimensions et de l'action pour le climat dans ce contexte. Donc, ces rapports du GIEC constituent un socle scientifique commun reconnu par tous les gouvernements, ce qui permet d'ailleurs de le séparer des négociations internationales sur le climat. Et le mois prochain, nous rendrons le rapport de synthèse de ce sixième cycle. Donc, cette présentation, elle est structurée en trois parties. Où en sommes-nous aujourd'hui vis-à-vis du changement climatique ? Quels sont les futurs possibles ? Et les enjeux de transformation, en mettant l'accent sur les enjeux pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, nous sommes devant une action pour le climat qui monte en puissance, avec une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre dans une trentaine de pays. En France, depuis 1990, au rythme de 1 à 2 % par an. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont maintenant dans le périmètre de politique publique. Et nous voyons ce qui fonctionne. On a également des actions d'adaptation qui montent en puissance, mais souvent réactives, lorsqu'on est affecté par des impacts graves, pas suffisamment transformatrices pour être certain d'assurer une résilience dans un climat qui va continuer à changer. Et enfin, on a aussi beaucoup d'affichages d'objectifs zéro émission, dont la question de la crédibilité par rapport à l'action immédiate est un enjeu important. On a également eu des ruptures technologiques, notamment le coût et les capacités installées pour les énergies renouvelables permettant de produire de l'électricité bas carbone, les batteries qui permettent de stocker l'électricité, d'électrifier des mobilités, avec une baisse des coûts, une augmentation des capacités installées et un ralentissement de la déforestation nette. L'exemple récent d'ailleurs du Brésil montre à quel point les politiques publiques comptent, avec sur les derniers mois une baisse de 60% du rythme de déforestation au Brésil. Donc, nous sommes face néanmoins à des émissions de gaz à effet de serre records dans le monde. Elles sont ici présentées entre 1990 et 2019. Depuis, on a eu un effet éphémère du ralentissement des transports et de l'activité pendant la pandémie et un rebond rapide par la suite. Donc, ce qui pèse le plus pour les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce sont les énergies fossiles, notamment par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, qui a un effet cumulatif, qui affecte aussi la photosynthèse et qui conduit à l'acidification de l'océan. Le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont les émissions de méthane, qui ont été tirées à la hausse récemment par l'augmentation de l'élevage de ruminants dans le monde et par les fuites associées à l'exploitation des énergies fossiles. On a également une augmentation des émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture, notamment les épondages et l'utilisation d'engrais azotés, ou bien les gaz fluorés, notamment associés au système de climatisation. Donc, on atteint autour de 2019 environ 59 milliards de tonnes de CO2 équivalent, si on ramène tout à 100 tons en équivalent CO2. Mais il faut aussi souligner que les actions mises en œuvre et les politiques publiques ont permis d'éviter de rejeter environ 6 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. Donc, ça permet de montrer ce qui a été accompli et l'ampleur de ce qui reste à faire. Enfin, il y a des dimensions de responsabilité différentes, évidentes, entre les pays qui se sont industrialisés plus tôt, qui sont en train de s'industrialiser, donc entre les pays, on va dire, développés, les pays émergents et les pays en développement, mais également entre personnes, 10% des personnes dans le monde pesant pour environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, environ 40% pour les classes moyennes, et enfin, la moitié de la population mondiale avec des revenus très contraints, souvent dans des contextes hautement vulnérables, ne pèsent que pour 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les rapports du GIEC soulignent que donner l'accès à une énergie moderne, propre, pour ces 50% de personnes qui manquent de services de base aura peu d'impact sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par contre, là où les émissions sont plus importantes, les capacités à agir pour les réduire rapidement sont bien sûr plus importantes et cela nous concerne directement. Dans le monde, les différents secteurs qui pèsent le plus quand on regarde l'utilisation de l'énergie rapportée à chaque secteur, donc les émissions indirectes de l'énergie pour l'industrie, pour les bâtiments, sont l'industrie, l'agriculture et l'utilisation des terres ou la foresterie, les transports et les bâtiments. Le système alimentaire dans son ensemble, c'est environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur l'ensemble de ce système. Et si on regarde pour la France qui nous concerne directement comme l'électricité pour des raisons historiques a été décarbonée, chez nous, ce qui pèse le plus, c'est en premier les transports et notamment la voiture individuelle pour la moitié des transports et ensuite à peu près à part égale l'agriculture, l'industrie, les bâtiments. L'empreinte carbone de la France est multipliée par un facteur 1,4 quand on tient compte des exportations et des importations, donc un poids important sur l'empreinte importée, particulièrement élevée. Et enfin, par personne, on estime qu'autour de 2021, les émissions sont de l'ordre de 9 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Donc cette empreinte a commencé à diminuer et elle reste largement supérieure à la moyenne planétaire. Donc vous pouvez mesurer votre empreinte carbone personnelle, vous pouvez mesurer votre empreinte carbone professionnelle. Moi, à titre personnel, j'ai divisé par deux mon empreinte, donc je suis deux fois plus basse que la moyenne française. Néanmoins, l'empreinte carbone dans mon laboratoire en sciences du climat est de plus de 10 tonnes par chercheur ou personnel et par an, ce qui est très frustrant et ce qui demande aussi d'avoir des leviers d'action pour contribuer à la réduire. Donc nous sommes face à des changements climatiques rapides, généralisées et qui s'intensifient. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère augmente vite, 50% maintenant de plus que le niveau pré-industriel, inédit depuis plusieurs millions d'années, depuis le Pliocène. Le climat réagit à cette augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec des facteurs amplificateurs qui conduisent donc notamment et qui se manifestent notamment par une intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité. un recul généralisé des glaciers qui est inédit depuis plus de 2000 ans, une accélération du rythme de la montée du niveau de la mer qui est due au réchauffement de l'océan qui capte plus de 90% de la chaleur accumulée dans le système climatique mais aussi à la fonte des glaciers et depuis les années 90 une perte de masse multipliée par 4 du Groenland et de l'Antarctique. Donc on a aussi mis en mouvement les calottes de glace dont la réponse va se poursuivre à l'échelle de temps de siècles et millénaires. Donc cette montée du niveau de la mer a également accéléré avec des enjeux considérables pour tous les littoraux. Donc si on reprend l'indicateur le plus couramment utilisé de l'état du climat le niveau de température à la surface de la Terre c'est la version Côte-Barre en graphe scientifique donc ce réchauffement a un rythme de 0,2 0,3 degrés de plus depuis les années les années 1950 qui atteint sur la dernière décennie 1,1 degré au niveau planétaire qui est une rupture par rapport à la variabilité naturelle du climat sur plus de 2000 ans. En fait on est même en train de sortir de la plage de la variabilité des derniers 11 000 ans la période interglaciaire actuelle donc c'est une rupture par rapport au rythme et à l'ampleur des variations naturelles passées avec un signal qui émerge sur tous les continents et l'ensemble des travaux d'attribution plusieurs méthodes indépendantes convergent pour montrer que le réchauffement de l'air de l'océan le dégel des sols gelés donc l'ensemble de ces caractéristiques est sans équivoque dû à l'effet des activités humaines par les rejets de gaz à effet de serre en partie contrebalancés par les rejets de particules de pollution et notre meilleure estimation est que l'intégralité du réchauffement observé est la conséquence de l'influence humaine sur le climat alors 1,1 degré de plus au niveau planétaire c'est 1,7 degré de plus en France le réchauffement est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire particulièrement fort autour de l'Arctique et cette influence humaine sur le climat on est maintenant capable également de la discerner sur des événements extrêmes ponctuels en quoi ils ont été rendus plus probables en quoi ils ont été rendus plus intenses c'est généralisé pour les extrêmes chauds sur tous les continents et également les vagues de chaleur marine une atmosphère plus chaude pouvant contenir 7% de vapeur d'eau en plus un climat qui se réchauffe amplifie les précipitations extrêmes déjà 20% de plus dans la région sud pour les épisodes de type sévenol depuis les années 60 et enfin un climat plus chaud en augmentant la demande évaporative de l'atmosphère vide les sols plus vite de leur humidité et conduit à une intensification des sécheresses agricoles c'est particulièrement marqué autour de la Méditerranée mais aussi en Europe de l'Ouest parmi d'autres régions du monde et malgré les efforts d'adaptation on observe des impacts généralisés donc des dégradations d'écosystèmes mortalité de masse notamment avec les vagues de chaleur marines par exemple l'été dernier en Méditerranée augmentation de la mortalité des arbres qui a doublé cette décennie par rapport à la précédente en France et ce qui sape la capacité des forêts à stocker davantage de carbone un enjeu aussi pour la stratégie française pour le climat les extrêmes chauds le ruissellement sont amplifiés par l'urbanisation et on a également une augmentation des événements composites chauds et secs par exemple propices aux incendies de forêt ou des inondations composites donc avec la même tempête qui conduit à une submersion et une augmentation du ruissellement par des pluies intensifiées sur le continent donc des événements difficiles à gérer l'année 2022 en France et dans le monde elle est emblématique de conséquences du changement climatique qui s'aggrave 2022 l'année la plus chaude de multiples vagues de chaleur une douceur exceptionnelle en décembre une surmortalité d'environ 10 000 personnes l'été dernier une sécheresse plus généralisée que les épisodes les plus marquants précédents avec des enjeux majeurs pour les écosystèmes aquatiques des tensions croissantes pour l'utilisation de l'eau et par les mouvements des sols argileux des dommages aux bâtiments estimés à environ 3 milliards d'euros en septembre dernier par les assureurs 40 000 personnes déplacées du fait des incendies majeurs une vague de chaleur exceptionnelle en Méditerranée Ouest avec des conséquences majeures pour les écosystèmes océaniques un recul brutal des glaciers un dégel des sols gelés en montagne un faible enneigement qui contribue à des tensions sur l'utilisation de l'eau pendant la période estivale des maladies à vecteurs dont les vecteurs se déplacent avec les premiers cas de dingues autochtones l'été dernier en France et dans le monde un ensemble d'événements extrêmes exacerbés par le changement climatique dû aux activités humaines notamment les pluies record au Pakistan l'été dernier ou bien en Afrique de l'Ouest comme dans d'autres régions et vous pouvez trouver sur ce site les études d'attribution qui sont faites sur des événements de ce type à fort impact quelques semaines quelques mois après ces événements enfin les écarts se creusent entre les mesures d'adaptation nécessaires et celles qui sont réellement mises en oeuvre avec des impacts de plus en plus difficiles à gérer pour certains irréversibles et qui s'intensifient pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire à noter les interdépendances entre les sociétés humaines et les écosystèmes avec des effets en cascade 3 milliards et demi de personnes dans des contextes hautement vulnérables avec des moyens de subsistance sensibles au climat et enfin à horizon 2050 1 milliard de personnes exposées aux conséquences de la montée du niveau de la mer alors en ce qui concerne les futurs possibles le point clé à retenir c'est que ces risques vont être amplifiés en tout cas par la partie aléa facteur générateur d'impact par chaque incrément de réchauffement supplémentaire et le niveau de réchauffement à venir va être déterminé par le cumul des émissions de CO2 à venir donc les sciences du climat se sont affinées et confirment cette relation étroite qui reflète une compensation de facteurs complexes non linéaires et qui conduit à une relation quasi linéaire entre le cumul des émissions de CO2 donc passé jusqu'à aujourd'hui et futur le niveau de réchauffement actuel et à venir si les émissions mondiales de CO2 sont à zéro net maintenant il n'y a quasiment pas de réchauffement supplémentaire dans les tuyaux c'est-à-dire que l'inertie ça n'est pas celle du fonctionnement du climat pour la température c'est vraiment celle de nos infrastructures et les infrastructures notamment de production d'électricité fossile existantes donc charbon gaz fioul si elles sont utilisées sur leur durée de vie prévue conduiraient à émettre environ 600 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère sachant que la marge de manœuvre pour contenir le réchauffement sous un degré et demi une des aspirations de l'accord de Paris sur le climat est d'environ 500 milliards les infrastructures fossiles existantes et prévues en 2021 pourraient même conduire à des émissions totales de CO2 de l'ordre de 900 milliards de tonnes sachant que la marge de manœuvre pour limiter le réchauffement largement sous 2 degrés l'objectif de l'accord de Paris pour le climat et de cet ordre de grandeur et enfin ici cette figure s'arrête en 2050 parce que au-delà l'incertitude sur l'efficacité des puits naturels de carbone la végétation et les sols qui absorbent 30% de nos émissions chaque année l'océan qui en absorbe environ 23% donc on sait que plus on met du CO2 dans l'atmosphère plus ils vont en absorber mais leur efficacité relative va se réduire et cela augmente l'incertitude au-delà de cela donc à retenir chaque tonne de CO2 supplémentaire ou évitée compte et nos choix pour les émissions de gaz à effet de serre à venir vont déterminer le niveau de réchauffement donc là c'est la partie modélisation du climat au regard de 5 scénarios illustratifs possibles il en existe bien sûr des centaines qui sont évalués notamment par le rapport du groupe 3 du GIEC ce que en fait on montre c'est que les trajectoires impliquées par les politiques publiques actuellement mises en place qui ressemblent à la courbe jaune une stagnation des émissions mondiales pendant plusieurs décennies et une baisse lente donc ce scénario de type intermédiaire ça implique de dépasser un degré et demi de niveau de réchauffement planétaire sur 20 ans dans les prochains 20 ans au début des années 2030 un niveau de réchauffement de l'ordre de 2 degrés autour de 2050 et d'être à un niveau proche de 2,5 degrés à 3 degrés en fin de siècle seule une baisse franche nette durable des émissions de gaz à effet de serre permettrait de limiter le niveau de réchauffement planétaire et la bonne nouvelle c'est que si on engage une baisse franche et nette de l'ordre de 5% typiquement par an chaque année au niveau mondial on enverrait les bénéfices sur une vingtaine d'années donc c'est vraiment un des défis qui peut être mesuré à l'échelle d'une vie professionnelle typiquement ou d'une vie personnelle donc à retenir le réchauffement planétaire va atteindre 1,5 degré dans les prochains 20 ans il est important d'anticiper de s'appuyer sur les connaissances scientifiques pour s'y préparer et limiter la casse et sans baisse immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre les objectifs de l'accord de Paris limiter le réchauffement largement sous 2 degrés et proche de 20 degrés et demi seront rapidement hors de portée enfin le niveau de réchauffement planétaire ça va déterminer les caractéristiques dans chaque région avec un réchauffement en moyenne annuelle dans chaque région qui va s'amplifier à mesure du niveau de réchauffement planétaire et une intensification du cycle de l'eau avec des contrastes majeurs selon les régions selon les saisons notamment en France une tendance à la baisse de la pluviométrie en été et autour du bassin méditerranéen avec des enjeux majeurs liés à la sécurité d'approvisionnement en eau et donc se préparer à des événements extrêmes notamment des extrêmes chauds plus fréquents plus intenses de nouveaux records une augmentation des épisodes de pluie intense une augmentation des situations de sécheresse donc des événements nouveaux avec une intensité sans retour d'expérience des combinaisons nouvelles d'événements à de nouveaux moments de l'année dans de nouvelles localisations c'est un aspect qui est critique et pour revenir sur la situation de la France 2022 ça a été l'année la plus chaude une année comme 2022 c'était dans la plage des projections pour cette décennie il y avait même une marge de 10% de situations possibles pire que 2022 plus chaude si l'on regarde les projections pour le scénario intermédiaire vous voyez qu'autour de 2050-2060 une année comme 2022 serait la norme et je vous laisse imaginer les années record du climat de 2050 il est possible de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre de sorte à permettre d'éviter d'atteindre un tel niveau de réchauffement planétaire enfin pour la montée du niveau de la mer elle est inéluctable le temps de réponse de l'océan des glaciers des calottes de glace on a une connaissance relativement fine de la montée du niveau de la mer tenant compte des processus avec un degré de confiance élevé à horizon 2050 les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre vont être critiques pour le rythme de montée du niveau de la mer à horizon 2100 mais aussi sur les siècles et les millénaires suivants on ne peut pas exclure des éventualités dont la probabilité d'occurrence est inconnue ou faible mais les impacts seraient majeurs par exemple des effondrements de calottes associés à une incertitude profonde aujourd'hui c'est illustré ici mais c'est aussi le cas pour d'autres aspects des écosystèmes ou du fonctionnement du climat et donc se préparer pour faire face à la montée du niveau de la mer et ses conséquences pour les inondations chroniques à marée haute les submersions donc les niveaux marins extrêmes le recul du trait de côte c'est un enjeu critique les solutions qu'on peut déployer rapidement auront vite des limites en cas de forte montée du niveau de la mer et les options d'action qui permettent d'avoir une durée de vie plus longue mettent des décennies à être construites préparées financées et déployées comme les barrières à Venise ou sur la Tamise les seules options qui permettent d'éviter les risques c'est de ne plus construire dans les zones exposées ou de prévoir une relocalisation avec des enjeux majeurs notamment par rapport aux stratégies de zéro artificialisation nette et des enjeux démocratiques majeurs sur la prise de décision pour cela donc à retenir chaque incrément de réchauffement supplémentaire intensifie des risques majeurs dans chaque région du monde en Europe ce sont les risques pour la santé et les écosystèmes associés aux extrêmes chauds les chocs sur la production agricole avec les enjeux de mutualisation de risques par rapport aux exploitants les risques de pénurie d'eau et enfin les risques multiples d'inondations pluviales et littorales là où est installée la plupart de nos infrastructures et de nos villes d'ailleurs donc chaque incrément de réchauffement supplémentaire intensifie aussi la dégradation des écosystèmes et les risques de perte de biodiversité avec des enjeux croisés vis-à-vis de nos émissions de gaz à effet de serre nos vulnérabilités mais aussi la pression sur les écosystèmes et l'érosion de la biodiversité donc les rapports du GIEC soulignent l'enjeu majeur de préserver protéger restaurer les écosystèmes alors pour faire simple les solutions dites fondées sur la nature avec un point majeur de vigilance sachant que par exemple des plantations de monoculture sur des savannes conduisent à la destruction des écosystèmes locaux posent des questions souvent de droits fonciers notamment pour les peuples autochtones et donc ne sont pas des solutions fondées sur la nature et enfin le fait que les puits naturels de carbone perdent en efficacité avec l'augmentation du réchauffement ça illustre la perte des services associés aux écosystèmes en plus de l'enjeu de les préserver de les protéger pour leurs valeurs intrinsèques donc tout cela pose les enjeux de transformation et vous voyez que du fait des limites dures posées aux actions d'adaptation notamment par exemple les ressources en eau disponibles dans les cours d'eau en fin d'été qui devrait diminuer de l'ordre de 20% d'ici à 2050 ça pose vraiment des questions de limites dures sur les capacités d'adaptation et ça demande d'agir à la fois sur les causes et les conséquences donc une accélération de l'action pour le climat et les critiques pour un développement soutenable avec des menaces croissantes pour le bien-être humain et pour la santé planétaire les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement sous 2 degrés proche de 1 degré et demi et donc qui permettent de contenir un ensemble de risques majeurs impliquent une baisse immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre le Haut Conseil pour le Climat a montré que pour tenir la stratégie nationale bas carbone le rythme de baisse des émissions devrait doubler pour atteindre de l'ordre de 3% par an chaque année et pour aligner l'action de la France par rapport à la révision de la stratégie européenne il devrait tripler donc ça c'est un point important à retenir être cohérent avec l'accord de Paris sur le climat en France ça demande de mettre en place les actions qui vont permettre de baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 3 à 5% par an chaque année donc si on regarde dans le monde les trajectoires des politiques publiques actuellement mises en place c'est une stagnation je l'ai déjà dit tout à l'heure pour les émissions de gaz à effet de serre les engagements des différents pays dans le cadre des COP de l'accord de Paris pour le climat si toutes les promesses se réalisent et elles ont été fragilisées par les plans de relance post-pandémie mais aussi par le contexte des tensions d'approvisionnement énergétique du fait de la guerre en Ukraine elles engageraient seulement une légère diminution à horizon 2030 largement déconnectées des trajectoires dites à moindre coût qui demandent une baisse de l'ordre de 27% dans le monde pour les trajectoires limitant le réchauffement sous 2 degrés et une baisse de l'ordre de 43% dans le monde pour les trajectoires qui permettraient de limiter le réchauffement à un niveau proche d'un degré et demi en fin de siècle après un léger dépassement donc ça pose la question d'être capable de porter des transitions de systèmes systèmes énergétiques le système alimentaire donc la gestion des écosystèmes la gestion de l'eau les villes et les infrastructures notamment pour les transports les systèmes industriels et la gestion des déchets les questions d'économie circulaire les choix de société donc quelles transitions pour le système de recherche académique quels engagements quels objectifs quelles nouvelles compétences et c'est l'objet de ce webinaire donc les rapports du GIEC montrent qu'il y a des options disponibles dans chaque secteur et en agissant sur la demande on appelle parfois en France la sobriété qui permettrait de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030 à condition d'avoir une action vraiment résolue de réorienter les investissements il souligne qu'on peut gagner sur des bénéfices à court terme qualité de vie qualité de l'air et à long terme à condition de prendre en compte les enjeux de soutenabilité dans toutes leurs dimensions et d'avoir une grille de réflexion à l'angle de transition juste qui tienne compte des vulnérabilités et des risques associés aux choix qui sont mis en place il souligne les multiples bénéfices d'une adaptation renforcée avec de multiples dimensions et des points de vigilance notamment la pression sur les terres la sécurité alimentaire et les enjeux pour la biodiversité et surtout les questions d'équité et de justice enfin pour améliorer les chances de succès comprendre les causes les conséquences les leviers d'action donc ces enjeux de littératie climatique sont majeurs l'engagement de la société civile donc le cadre de la recherche académique un engagement politique clair avec des objectifs des leviers d'action et un suivi du fait d'être capable de tenir les objectifs dans des cadres institutionnels les méthodes de délibération la réorientation des financements et les enjeux de coopération sont critiques alors je ne vais pas vous faire le détail des leviers d'action qui existent dans les rapports du GEC on trouve le potentiel de contribution à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et une estimation des coûts associés mais ça ça ne constitue pas une feuille de route la feuille de route c'est à vous de la construire à vous de la construire avec les acteurs de chaque laboratoire de chaque unité de recherche de sorte à s'appuyer sur ce qui existe aujourd'hui avoir une vision de ce qui est faisable à court terme mais aussi en gardant en tête que l'objectif c'est d'aller vers des émissions à zéro net de CO2 d'ici à 2050 donc pas seulement faire les choses faisables qui ne demandent pas trop d'efforts à court terme mais en cherchant aussi des ruptures majeures ces ruptures majeures elles sont illustrées par exemple ici dans une des visions des rapports du GEC sur ce que serait un système énergétique intégré zéro émission net de CO2 donc des changements dans les vecteurs d'énergie des changements notamment dans une montée en puissance de l'utilisation d'énergie renouvelable et tout ce qui permet de faire de l'électricité de la chaleur bas carbone donc ça c'est une vision qui est très technologique pour lequel on a besoin d'efforts majeurs de recherche de rupture et derrière ça on a également des enjeux à construire des stratégies qui s'appuient sur la maîtrise de la demande donc l'ensemble des mesures des pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter des demandes en énergie en matériaux en usage des terres et en eau tout en assurant le bien-être donc pour nous tout en assurant la production de connaissances pertinentes pour l'avancée de nos sociétés et le potentiel de baisse dans ce secteur celui de la demande et des services il est majeur c'est 40 à 70% du potentiel d'émissions mondiales de gaz à effet de serre évité donc ça pose la question d'être capable d'avoir dans chaque laboratoire des stratégies avec des choses auxquelles on renonce des choses qu'on ne fait plus et le potentiel il est variable selon ce qu'on évite par exemple les voitures les vols longue distance c'est ce qu'a l'empreinte aujourd'hui la plus élevée pour les voitures thermiques on a aussi des solutions qui permettent d'éviter des déplacements notamment là ce webinaire le télétravail on a ce que l'on remplace bien sûr là c'est illustré pour la vie personnelle mais les formes d'alimentation les formes de déplacement ce que l'on promeut ce que l'on rend accessible et enfin il y a tous les enjeux de ce que l'on améliore à condition de tenir en compte les cycles de vie complets vous voyez que par exemple sur les véhicules électriques la barre d'erreur est très large parce que cela va dépendre de l'électricité utilisée du poids de la voiture du poids de la batterie et de son utilisation et le potentiel étant meilleur quand c'est des petites batteries sur des petites voitures typiquement donc la question elle est comment construire des stratégies structurantes pour rendre accessibles des styles de vie personnels et professionnels sobres en carbone et un point sur lequel je veux insister c'est que dans l'analyse moyenne de l'empreinte par personne en France il y a un facteur 4 selon les défis de revenus il y a une partie non négligeable qui est celui des services publics donc ce que l'on fait aussi pour réduire l'empreinte carbone de l'enseignement supérieur ou de la recherche ça permet aussi d'alléger l'empreinte moyenne par personne de la France et ça aussi une vocation de cohérence entre ce que nous savons ce que nous faisons est d'exemplarité qui est critique on est dans un monde où il y a énormément d'informations qui circulent notamment actuellement une désinformation sur le climat qui ne vise plus à nier la réalité ou la gravité du réchauffement mais qui vise à saper la confiance dans chaque levier d'action qui existe et qui permet de décarboner les mobilités l'alimentation l'empreinte carbone au niveau du logement etc et donc la mise en cohérence des pratiques de la recherche académique c'est quelque chose qui est important pour éviter la dissonance qui est on le sait un frein majeur à l'action le comité d'éthique du CNRS a rendu un avis qui souligne à quel point la prise en compte des impacts environnementaux de la recherche doit être considérée comme relevant de l'éthique de la recherche et je pense que c'est un point important parce que ça demande de faire évoluer nos valeurs collectivement et ce que l'on met en priorité par rapport à l'éthique de la recherche académique le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis en place son plan climat biodiversité et transition écologique à titre personnel c'est une immense frustration que ça a émis tellement de temps à émerger et c'est une joie que cela soit maintenant pris en compte de manière structurante avec bien sûr des enjeux majeurs de formation en interne comme ce webinaire le montre mais aussi de construction de formation des étudiants pour les préparer les doter de compétences et former les socles de compétences nécessaires pour les nouveaux métiers notre rôle de produire des connaissances en appui aux transformations de société mais aussi à porter des innovations de rupture et on est dans un contexte où les transformations vont être disruptives donc on a un rôle tout particulier à éclairer cette perception d'être acteur de transformation qui dérange on a également un rôle majeur d'éclairer par des éléments probants factuels les choix en termes de politique publique et les débats de société avec cet enjeu majeur à l'interface science et société et enfin ce point important d'être capable de se doter d'outils de mesure d'espace de délibération et d'une action efficace pour réduire l'empreinte environnementale de la recherche si nous ne sommes pas capables de le faire comment imaginer que le reste de la société le sera le groupe d'experts de haut niveau de l'ONU a rendu également un rapport important sur les engagements zéro émission nette des acteurs non étatiques des entreprises des villes mais aussi par exemple des acteurs de la recherche il souligne l'importance d'avoir une ambition à la fois à court terme mais aussi pour chercher et construire la possibilité d'avoir des émissions zéro nette quelle sera une recherche zéro émission nette de CO2 se projeter à horizon 27 ans dans le futur c'est pas si loin c'est même pas la durée de vie professionnelle comment voit-on ce que sera faire de la recherche sans émission de CO2 c'est une question majeure et je pense que construire cette vision partagée et ensuite se donner les étapes pour y arriver avec de l'intégrité sur le plan d'action les investissements les engagements la faisabilité mais aussi la prise en compte de l'équité et notamment pour les plus jeunes les jeunes scientifiques dans cette réflexion c'est un point qui est critique donc je termine en soulignant à quel point c'est le moment d'agir et chaque décision compte plus vous avez des responsabilités importantes plus vos décisions pèsent dans les entreprises il y a beaucoup de jeunes personnes bien formées qui s'engagent sur par exemple le développement durable qui arrive dans certains cas au bout de quelques années ils considèrent que c'est uniquement de l'apparence de la communication ce n'est pas pris au sérieux par les chefs d'entreprise ils s'épuisent et ils changent ils partent dans d'autres cas quand l'action de ceux qui sont déjà investis à titre personnel qui se sont formés qui ont proposé des plans d'action quand il y a un relais par les chefs d'entreprise ça peut très vite changer d'échelle et je suis certaine que c'est aussi le cas dans la recherche académique de sorte à intégrer l'action pour le climat dans les stratégies de recherche avec toujours cet enjeu d'équité et de transition juste mais le poids des responsabilités que nous avons face à cette fenêtre d'opportunité qui est là mais qui se referme rapidement et aussi l'attention qui est portée sur ce qui se fait en France pays haute de l'accord de Paris sur le climat qui est examiné qui peut être inspirant et notamment le collectif Labo 1.5 qui prend à bras le corps cette question des pratiques de la recherche avec une démarche scientifique et qui rayonne dans le monde académique je l'ai vu dans de nombreux domaines de recherche partout dans le monde et enfin vous allez être à vos responsabilités devant de nombreux obstacles comme partout dans notre société il y a une aversion au changement et elle est présente dans la recherche ce qui est très frustrant puisqu'on est censé produire des connaissances nouvelles mais on a aussi nous des conservatismes affreux donc surmonter ces obstacles c'est aussi partager la même perception de l'urgence à agir c'est être lucide sur les enjeux d'équité et de transition juste par rapport aux pratiques au quotidien c'est impulser par l'exemplarité de vos responsabilités par votre volonté une dynamique collective c'est dans la vision nationale de la stratégie bas carbone qui est en train de réviser cette année construire une vision pour le monde académique et sa mise en oeuvre opérationnelle avec des moyens avec des jalons avec une émulation collective c'est monter en compétences créer les conditions d'une expérimentation en appui aussi à la soutenabilité et la sobriété des pratiques de la recherche c'est collectivement construire de nouveaux narratifs pour faire évoluer les normes culturelles les normes sociales surmonter le poids des habitudes et c'est aussi s'engager dans des rapports de force c'est un fait parce qu'on a des effets de verrouillage de choix antérieurs de croyances de valeurs enracinées et que vous devrez aussi faire face à de nombreux discours d'inaction qui visent tout lourd à détourner les responsabilités vers les autres ou bien mettre l'accent sur des petites mesures marginales enlever les gobelets ou des choses comme ça en plastique souligner les inconvénients par rapport à notre corps de métier ou même parfois renoncer voilà ce sont les points que je voulais partager avec vous merci de votre attention merci merci beaucoup Valérie bravo et merci d'avoir si adapté ton discours à l'assistance merci merci donc on a un quart d'heure de questions parce qu'on était passionnés par ce que tu disais et c'est Christophe Brun et Emmanuel Frenou qui vont relayer les questions il y en a 23 pour le moment qui sont dans l'outil à vous je peux commencer Emmanuel et puis ensuite toi alors une première question de Yannick Biard dans nos instituts certains et certaines responsables de collectifs ont une position plutôt attentiste notamment pour ne pas devoir gérer le clash avec les scientifiques de leur unité qui ne veulent avoir aucune contrainte de réduction carbone pour leur recherche avez-vous des conseils pour avancer ? donc la première chose c'est avoir des outils de mesure objectifs ensuite je pense c'est la transparence c'est-à-dire permettre par des approches qui peuvent être du nudge de se rendre compte que certains font une excellente recherche tout en étant responsable par rapport à leur empreinte carbone cette exemplarité le fait de montrer les meilleures pratiques ça peut être inspirant et ensuite à un moment donné le cadre réglementaire il est nécessaire également et cela demande aussi d'avoir des espaces de délibération de sorte à ce que ce soit expliqué et ensuite mis en œuvre certaines pratiques en fait qui étaient courantes dans le passé vont devenir inacceptables et c'est important de l'identifier et de le reconnaître d'en parler collectivement et de le mettre en place voilà c'est le point que je voulais souligner et parfois les freins ne sont pas toujours explicites donc dans la recherche on n'a pas des bons salaires on n'a pas toujours la reconnaissance que l'on attend à toutes les fonctions administratives techniques ou scientifiques donc il y a ce volet-là qui est présent et parfois une forme de tourisme scientifique les voyages longue distance pour des colloques etc c'est une sorte de rémunération en nature qui n'est pas toujours reconnue comme telle donc les choses de type avoir des miles par rapport aux déplacements professionnels pour les déplacements par avion je pense qu'il faut complètement arrêter parce que c'est une incitation à voyager toujours plus qui est perverse en fait qui est insidieuse donc il y a des choses de ce type-là qui ne sont pas toujours dites qui sont difficiles à dire collectivement mais c'est important de le connaître de le comprendre et d'en tenir compte dans cela ok merci beaucoup on va peut-être passer à la question suivante c'est une question de Corinne Musset le système d'évaluation des chercheurs c'est aussi à insister à des conférences internationales justement tu en parlais à publier de plus en plus est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause ce système d'évaluation oui ça peut être un objet de réflexion collectif donc qui implique à la fois les directeurs d'unités et qui implique les acteurs de la recherche on est devant des choses qui ne sont pas tenables en fait ne serait-ce que quand on fait les rapports du GIEC on se rend compte que n'importe quel papier mauvais à un moment donné sera publié quelque part du coup c'est très dissipatif on est obligé de regarder des papiers nuls je m'excuse pour ensuite sortir les éléments probants des publications sérieuses et donc de plein de manières ça n'est pas tenable il y a une vraie question sur remettre le curseur sur ce qui a un sens sur la qualité je pense et pas nécessairement sur la quantité en ce qui concerne l'évaluation des chercheurs et chercheuses il peut par exemple tenir compte des choix personnels qui sont faits pour intervenir en visio pour éviter des émissions pour par exemple avoir des périodes d'un mois où on va se déplacer sur un autre continent avec une multitude d'occasions d'échanges de rencontres et pas pour trois jours voilà cela peut faire partie des choses mais qui demande à être intégré dans une réflexion de transition juste parce que se déplacer pour un mois notamment quand on a des charges de famille ça peut entraîner aussi des difficultés des surcoûts et donc ça doit être intégré si on ne veut pas amplifier par exemple des inégalités de genre qui sont déjà présentes par rapport aux charges de famille voilà et donc réfléchir dans l'ensemble de ces dimensions sur comment on peut valoriser les meilleures pratiques qui reflètent un choix un engagement personnel et en tenir compte quand on compte les conférences invitées par exemple c'est important Très bien alors une question suivante de Jean-Pierre Chanet qui est en partie liée à la précédente doit-on arrêter de participer à des conférences internationales et imaginer d'autres formes d'échanges et il cite par exemple des hubs continentaux ou nationaux participer à des conférences sous une forme hybride Oui c'est une vraie réflexion et ce qui est intéressant c'est que les choses qui semblaient impossibles pendant la pandémie sont devenues possibles donc des grosses conférences en mode virtuel mais avec les limites et on sait que les rencontres non prévues les discussions lors des pauses café ou autres parfois provoquent des opportunités professionnelles pour par exemple des pauses doctorants bien sûr ou créer de nouvelles idées et donc comment arriver à combiner le meilleur de réunions physiques moindres en moins nombreuses peut-être sur des hubs régionaux avec aussi ce que peut offrir le monde virtuel et notamment moins de temps passé à se déplacer moins de fatigue sur le décalage horaire enfin je veux dire il y a aussi tous ces aspects-là qui sont importants ou parfois une meilleure qualité de vie par rapport à sa vie familiale ou d'autres engagements dans la société voilà donc c'est cet ensemble qui me semble important à réfléchir plusieurs propositions avaient été notamment effectivement d'avoir des hubs régionaux plus fréquents plutôt que les déplacements intercontinentaux et il existe des outils qui permettent de mesurer notamment l'empreinte carbone de colloques qui permettent de choisir en fonction des participants qui ne sont pas les mêmes selon les communautés de recherche quel pourrait être le lieu le continent la ville qui minimise les émissions de gaz à effet de serre donc ces approches-là elles sont intéressantes et elles demanderaient à être généralisées de manière transparente alors une question qui vient s'ajouter qui est complémentaire également une question de William Banks en termes de laboratoire quelle action serait la plus efficace pour réduire notre empreinte qu'elles avaient fait de serre justement alors bien sûr les acteurs du collectif Labo 1.5 ont certainement une vision plus claire que la mienne mais moi ce qui m'a frappé c'est que finalement dans la recherche académique on retrouve des choses qu'on trouve dans plein d'autres secteurs d'activité on va mettre l'accent sur par exemple les déplacements par avion bien sûr ponctuellement l'empreinte est très élevée pour un déplacement intercontinental par avion mais ce qui pèse le plus même dans un labo de recherche qui a du terrain par exemple ou du calcul de puissance ce qui pèse le plus souvent c'est les achats courants c'est à peu près souvent 40% je crois de l'empreinte et donc avoir aussi des politiques publiques qui tiennent compte de l'empreinte environnementale pour éclairer les achats courants donc c'est vraiment mobiliser les compétences en sciences de gestion en interne donc pour éviter des aberrations pour faire en sorte que quand on acquiert par exemple du matériel de laboratoire on puisse acquérir le matériel le plus performant que ça fasse partie du cahier des charges et qu'on oblige les fournisseurs aux meilleures pratiques et eux-mêmes à montrer le fait de tenir leurs propres engagements ce sont des points importants pour éviter des aberrations du type dans une université que je connais bien le papier pour les photocopieuses en provenance du Brésil alors merci ah oui et donc derrière ça il y a aussi tout ce qui est permettre la réutilisation les achats de seconde main voilà l'augmentation de la durée de vie de tout ce qu'on utilise c'est aussi un levier d'action qui est important il n'y a pas que les voyages en avion merci alors on poursuit avec une question de Véronique Aubin un des outils d'évaluation de nos laboratoires est l'HCERS dans le nouveau format de ce rapport les actions du laboratoire vis-à-vis de son empreinte carbone sont à peine évoquées c'est difficile de changer les choses auprès de nos collègues dans ce cas-là quelle action faire à ce sujet et bien une initiative collective vers l'HCERS je pense pour l'interpeller et travailler avec de sorte à ce qu'il y ait une prise en compte sérieuse et efficace de l'empreinte environnementale de la recherche mais que ce ne soit pas une contrainte administrative en plus un formulaire à remplir qui va embêter les directeurs d'unité les acteurs de la recherche sans avoir de réel levier d'action pour changer d'échelle donc pour moi vraiment ce qui serait important c'est souligner les actions plus transformatrices disruptives pour favoriser une action qui ne soit pas simplement cocher une case pour faire bonne impression et derrière cela j'avais aussi vu une évaluation de la Cour des Comptes sur le patrimoine bâti des universités qui en fait passait à côté de la trappe sur par exemple l'empreinte carbone des bâtiments universitaires donc je pense que des actions structurantes vers la Cour des Comptes par exemple vers le HCERS seraient importantes pour faire en sorte d'intégrer la baisse des émissions de gaz à effet de serre ou les actions visant à la résilience ou la baisse de l'empreinte pour la biodiversité de manière systémique à haut niveau on voit bien qu'on n'y est pas Ok merci une question d'Emmanuel Porcher faut-il commencer à réduire ces activités de recherche dans des territoires qui ne peuvent être atteints qu'en avion ou avec un autre mode de transport très émetteur en gaz à effet de serre peut-on évaluer le bénéfice net entre par exemple d'un côté la réduction de l'empreinte carbone de la recherche et de l'autre une moindre progression des connaissances dans des territoires par exemple en Antarctique Oui ça me concerne directement et c'est une question majeure donc je pense que l'enjeu là c'est faire en sorte qu'on puisse avoir des donc on est sur des incertitudes profondes pour l'Antarctique pour le devenir de la glace de mer qui là en ce moment a chuté depuis 3-4 années sans que ce soit réellement compris et avec des incertitudes majeures sur d'éventuels points de bascule pour le glissement de certains secteurs donc là c'est pour moi une évidence on a besoin de connaissances notamment d'observation de terrain d'amélioration des outils de modélisation et d'observation depuis l'espace donc sur les opérations de terrain mesurer se comparer aux autres acteurs académiques qui mènent des recherches en Antarctique dans les différents pays prendre les meilleures pratiques les mettre en oeuvre et le coût de cette recherche c'est de la logistique donc il y a un enjeu d'efficacité de l'argent public mis en place à faire en sorte d'avoir des flottes de bateaux qui dépendent le moins possible des énergies fossiles en plus de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et on est devant des bases qui sont vieillissantes à Dumont-Durville ou à Domcé avec un enjeu majeur de sorte à avoir une baisse massive de la consommation d'énergie fossile de ces bases donc là on a des enjeux en fait qui sont conjoints je pense de capacité à faire ces recherches du fait de leur coût logistique croissant mais aussi du fait de chercher comme on fait sur la recherche spatiale pour Mars pour la Lune et tout le reste de chercher des ruptures par rapport au fait de réussir à faire de la recherche dans ces milieux extrêmes de manière la plus rapidement possible neutre en carbone il y a eu des choses intéressantes faites sur une base belge avec d'ailleurs des fondations d'entreprises qui ont aidé notamment pour chercher des ruptures en utilisant davantage de renouvelables et de solutions d'efficacité énergétique et je pense que là ça peut être aussi des démonstrateurs technologiques où on pourrait chercher d'autres ressources que celles publiques qui sont très limitées Merci beaucoup alors deux questions qui reviennent sur la question des achats que vous avez abordé en partie tout à l'heure une de Valérie Touré et Cécile Zacry les achats d'instruments de mesure en particulier et pas uniquement d'ordinateurs ont dans certains labos une empreinte carbone beaucoup plus importante que les voyages en avion comment continuer nos missions d'observation globale et à long terme dans ces conditions et Cécile Zacry qui précise l'achat d'équipements pèse lourd dans le bilan carbone alors même que nous mutualisons déjà au maximum nos moyens si nous pouvions réparer plutôt que racheter on pourrait imaginer que cela irait dans le bon sens or nous avons de moins en moins de personnel technique en support dans les labos pour nous aider à aller dans cette direction que faire ? Oui alors moi je n'ai pas la réponse immédiate mais je pense que là c'est là où les directeurs d'unités peuvent faire remonter des choses qui seraient structurantes notamment sur les plateformes analytiques et le besoin d'expertise de type ingénierie pour pouvoir augmenter par exemple la durée de vie des instruments et là pour moi c'est des questions très similaires à d'autres aspects de parcs d'instruments où il faut évaluer vraiment sur la durée de vie si allonger la durée de vie c'est la meilleure chose ou bien changer de génération d'instruments avec des instruments qui eux-mêmes pourraient être beaucoup plus performants et ça ça demande aussi de se doter de moyens de prise de décision qui abordent ces différents aspects là et ça ce sont des choses qu'on retrouve dans d'autres contextes de collectivité publique qu'on retrouve aussi dans les hôpitaux et je me demande s'il n'y aurait pas des choses à faire avec notamment les personnes qui sont maintenant en train de faire le tour de certains hôpitaux publics pour analyser leurs émissions de gaz à effet de serre et construire des stratégies d'action parce qu'on retrouve des choses très similaires mais qui ne sont pas mutualisées alors que je pense que les outils de diagnostic pourraient être mutualisés je pense ou à leur parc d'instruments notamment dans les hôpitaux très similaires je regarde notre maître à 8 ans est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions la dernière choisissez-la bien prenez un petit peu de temps il n'y a pas de pression il faut bien choisir la dernière il y a beaucoup de questions qui relèvent des exposés suivants donc on n'oublie pas ça et si Valérie est d'accord on mettra les questions dans un document et on travaillera dessus ensemble dans la période peut-être je prends quand même parmi les plus populaires une question de Vincent Poutet du Foristo actuellement les programmes de recherche sont décidés par les comités et les instances en arbitrant sur les intérêts scientifiques face à leurs coûts monétaires et en ressources humaines comment est-ce qu'on pourrait introduire le coût carbone dans cet arbitrage alors à mon sens il n'y a pas que le coût carbone il y a aussi en fait le potentiel de rupture associé à ces nouvelles connaissances c'est-à-dire à quel point ces projets de recherche permettront éventuellement au-delà de la propre activité interne de contribuer à la décarbonation plus largement par exemple voilà donc tout ça en fait ça demande de construire collectivement de nouveaux outils finalement de prise de décision on le voit en fait et j'ai vu un des messages d'Agnès qui dit on est devant tous des dilemmes mais formaliser les dilemmes où il n'y a pas une réponse simple on est devant des enjeux complexes, multiples mais par contre à un moment donné il faut vraiment qu'on fasse basculer la prise de décision pour permettre de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre rapidement et avec des objectifs tenables mais ambitieux et donc ça demande en fait de faire évoluer la manière de prendre la décision par rapport à ces multiples dilemmes on met plus le curseur sur la baisse des émissions merci beaucoup merci merci à vous pour ce temps d'échange donc Valérie je sais que tu as tu vas peut-être changer de lieu et tu reviendras pour la dernière session de questions et réponses à la fin donc merci beaucoup merci et nous te libérons et nous serons heureux de te retrouver tout à l'heure je laisse les applaudissements passer et je vais passer la parole à Tamara Benary pour la présentation sur Labo 1.5 bonjour à toutes et tous merci merci beaucoup Valérie pour cette présentation voilà donc je me présente je suis Tamara Benary je suis chercheuse je travaille sur les questions mondiales qui se posent à l'agriculture à l'INRE j'ai co-fondé le collectif Labo 1.5 en 2019 et je dirige actuellement avec une équipe le groupement de recherche Labo 1.5 et mon intervention va porter sur une des spécificités de Labo 1.5 qui est le fait de développer une approche par et pour la recherche alors quelques mots sur les points qui sont vraiment constitutifs de notre initiative et le premier et probablement le plus important c'est que Labo 1.5 est construit sur l'objectif d'une réappropriation alors réappropriation de quoi ? des questions de transition par les personnels dans les lieux d'exercice du travail scientifique que sont les laboratoires de recherche en détail ça veut dire qu'on a construit un mouvement qui part de la base et qui est issu de la communauté de recherche qui regroupe des centaines de personnels qui viennent de toute discipline de recherche qui sont de tout statut et qui ne sont pas rattachés en particulier à un organisme ou à un établissement donné qui est une démarche non institutionnelle qui part de la base et notre volonté c'était vraiment d'essayer de s'extraire d'une démarche administrative normative démarche administrative qui a pour conséquence souvent de routiniser les questions de transition et au contraire de construire une approche par et pour la recherche fondée sur la méthode scientifique ça ça veut dire de réussir à créer des espaces pour pouvoir prendre des décisions au plus près des objectifs scientifiques et au plus près aussi du quotidien des personnels au sein de leur laboratoire de recherche et c'est pour ça qu'on avait décidé à l'époque de s'appeler Labo 1.5 pour laboratoire de recherche alors la création du collectif elle a eu lieu en mars 2019 simplement par la publication d'une tribune dans les cahiers sciences du monde qui a été signée par une quarantaine de nos collègues mais surtout qui était adossée dès le départ à un site internet qui permettait aux personnes de s'inscrire parce que notre objectif premier était d'essayer de se compter c'est-à-dire d'essayer de savoir combien nous étions à estimer que ces questions devaient devenir centrales dans le paysage et quatre ans plus tard on a construit un grand projet interdisciplinaire dont j'ai mis une vignette ici illustrative simplement pour montrer la diversité des choses qui se passent dans le collectif donc il y a des actions de communication des actions d'enseignement des séminaires mais aujourd'hui je vais me focaliser vraiment sur la partie d'en haut qui concerne l'empreinte carbone de la recherche et sa réduction donc à l'heure actuelle Labo 1.5 est à la fois un collectif et un groupement de recherche un GDR qui est soutenu par le CNRS INRE et INRIA et cofinancé par l'ADEME et qui est coordonné par une équipe interdisciplinaire dont vous avez vu certains membres aujourd'hui dont trois à temps plein deux ans d'ingénieur de recherche et également une thèse en sociologie des sciences qui analyse les travaux menés dans Labo 1.5 et il y a à peu près 400 000 euros de financement pour les deux premières années sachant qu'un groupement de recherche par nature est créé sous l'égide du CNRS pour cinq ans Alors ma présentation s'articule autour de deux aspects deux échelles je vais d'abord vous parler de l'échelle laboratoire qui concerne principalement les directions d'unités et également de l'échelle nationale dans un deuxième temps Alors à l'échelle du laboratoire et bien un axe central de nos travaux concerne l'outil GS1.5 GS1.5 qui est un outil qui permet d'estimer l'empreinte carbone d'un laboratoire Dès le lancement du collectif on s'est attelé à cette tâche d'essayer d'avoir un outil commun sur un protocole commun c'est-à-dire d'éviter que les gens refassent tous la même chose dans leur coin donc d'économiser du temps de rendre service mais aussi de permettre de créer un socle commun sur lequel nous pourrions peut-être nous articuler et nous comparer L'outil GS1.5 a été testé il est issu d'un développement de plusieurs années il a été lancé en octobre 2020 donc ça fait un peu plus de deux ans et il y a eu aussi l'achat de modules au fur et à mesure de son utilisation plus récemment l'équipe de développement a mis en place des simulateurs que vous pouvez utiliser pour répondre justement à certaines questions qui étaient posées tout à l'heure d'empreintes de certains déplacements par exemple et nous allons lancer bientôt la partie scénarisation c'est-à-dire l'utilisation de GS1.5 comme outil d'aide à la décision qui est actuellement en phase de test le périmètre actuel de GS1.5 sont les déplacements domicile-travail les missions très largement écrasées par les déplacements en avion les véhicules que possèdent les laboratoires y compris les navires océanographiques l'électricité le chauffage les gaz réfrigérants les achats et le matériel numérique l'outil a été recommandé par une multitude d'établissements et d'organismes dont certains sont notés ici et a fait l'objet d'une publication l'an dernier menée par Jérôme Mariette qui est le développeur principal de l'outil et qui avait travaillé pour son cadrage et sa mise en place avec Odile Blanchard qui était économiste à l'université Grenoble et qui a bénéficié du concours de l'ensemble des équipes du groupement de recherche alors GS1.5 c'est un outil qui est en ligne quand vous y accédez la première chose à laquelle vous pouvez avoir accès de manière libre c'est toute la méthodologie sur laquelle il repose donc il y a vraiment un effort de transparence une aide et vous voyez dessous les postes pour le périmètre dont je viens de parler alors il y a deux manières de se connecter dans GS1.5 d'une part en utilisateur anonyme ce qui permet quelque part aussi de de prendre connaissance de l'outil de la manière dont il fonctionne et les données dont il a besoin pour fonctionner en entrée et l'utilisateur habilité auquel cas c'est au nom du laboratoire parce qu'on va rentrer des informations du laboratoire à l'intérieur et à ce moment-là l'accord de là ou du directeur d'unité est nécessaire dès que vous créez un compte vous avez accès à une plateforme d'échange et d'entraide qui est très active qui permet de répondre aux questions des uns et des autres et nous avons aussi au fur et à mesure des années mis en place des tutoriels qui peuvent être regardés avant de avant de se lancer dans dans ce travail alors une fois les données d'entrée pour les différents postes rentrées dans l'outil et bien l'outil calcule tout seul l'estimation il estime l'empreinte carbone annuelle donc pour une année à l'échelle du laboratoire donc ici vous avez une représentation schématique pour un laboratoire fictif et donc vous voyez que sur ces graphiques apparaissent à la fois la part et la quantité de CO2 équivalent en tonnes pour les différents postes et alors ce qui est important de savoir c'est que cette empreinte elle est à l'échelle du laboratoire ça veut dire pas à l'échelle individuelle donc personne n'est pointé du doigt et par ailleurs le laboratoire peut également avoir accès au bilan réglementaire qui est un peu moins utile mais qui joue aussi un rôle d'un point de vue plus administratif alors comme je vous l'avais dit G5.5 est développé actuellement par une équipe comme outil d'aide à la décision pour essayer d'estimer le potentiel d'atténuation c'est à dire les émissions de gaz à effet de serre évitées par certaines mesures donc vous voyez ici à nouveau les postes qu'on regardait tout à l'heure et donc par exemple pour le poste bâtiment il y a différentes options qui peuvent être testées donc typiquement isoler le bâtiment pour le faire passer par exemple en catégorie B s'il était dans une catégorie inférieure ou réduire le chauffage d'un certain nombre de degrés et on a directement accès à la réduction qui est engendré par ces décisions sur les bâtiments on peut faire ça sur l'ensemble des postes donc vous voyez sur le poste déplacement domicile-travail donc du report modal favoriser le covoiturage augmenter la durabilité du matériel informatique sur les déplacements en avion mettre en place des quotas interdire l'avion pour tout déplacement domestique réduire le chauffage isoler les bâtiments on le regardait tout à l'heure et aussi augmenter la part d'achats d'occasion et la somme de toutes ces mesures donne un potentiel de réduction de l'ordre d'un tiers en 2030 si elles étaient adoptées par le laboratoire alors ce qu'on voit bien sûr ici c'est que le laboratoire a des moyens d'action sur certains de ces postes mais pas sur tous et je pense en particulier aux bâtiments mais pour les bâtiments il y a peut-être deux choses à dire la première c'est que estimer le potentiel de réduction est utile parce que ça permet aussi de faire remonter les informations à l'échelle de la communauté sur la nécessité d'agir sur ce poste bâtiment et ça soulève aussi la question de l'adaptation à l'heure actuelle on peut se demander s'il est vraiment tout à fait possible de travailler dans certains laboratoires de recherche lors d'une canicule comme celle qui a eu lieu en 2022 pour résumer sur GES 1.5 c'est un outil libre en ligne open source gratuit qui est construit pour les laboratoires par les personnels de recherche dans des équipes interdisciplinaires il bénéficie de tutoriels et de différentes modalités pour avoir de l'aide sur la réalisation de ces bilans il permet aussi la protection et le partage des données des laboratoires et un suivi annuel de l'empreinte et de sa réduction quand les laboratoires décident de faire ses estimations pour plusieurs années d'affilée par exemple et aussi de manière peut-être importante il permet d'internaliser le processus au sein de la recherche publique internaliser pourquoi parce qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de cabinets de conseil qui font ce type de prestations mais c'est bien sûr une toute autre chose que ces estimations soient conduites en toute autonomie et en toute indépendance par les personnels eux-mêmes et ça a comme vocation une vocation de sensibilisation de formation de montée en compétence parce que ça permet au personnel de comprendre et de maîtriser les estimations qui sont faites une fois ces bilans réalisés et bien on a des actions qui permettent également d'accompagner les laboratoires dans la prise de décision pour la réduction de ces empreintes et en particulier on vient de mettre en ligne un kit qui contient un descriptif de différents dispositifs qui sont disponibles dans d'autres secteurs de la société tels que les taxes les quotas etc. avec des illustrations dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche par ailleurs on est en train de créer comme l'a souligné Marie-Alice tout à l'heure un réseau national des laboratoires en transition qui sera lancé dans les mois qui viennent pour pouvoir échanger des données et des idées pour comprendre les freins et les leviers aussi dont certains ont été mentionnés précédemment à l'échelle des laboratoires et analyser plus généralement la transition dans les laboratoires c'est-à-dire que nous allons adosser ce travail de partage de montée en compétence dans la communauté en partant de la base par un travail de recherche et en particulier un postdoctorat qui vient d'être financé en sociologie des sciences et qui permettra d'analyser ces questions alors à l'échelle nationale et bien à l'échelle nationale ce qu'il faut voir c'est que l'ensemble de ces bilans de gaz à effet de serre des laboratoires sont assemblés au sein d'une base de données nationale qui est unique à l'échelle mondiale pour l'instant et qui est réalisée à nouveau par une équipe interdisciplinaire au sein du groupement de recherche et avec le soutien des autres équipes alors qu'est-ce qu'on peut noter dans cette base de données donc là vous avez en ADSIS le nombre de bilans et en ordonnée les années pour lesquelles ils ont été réalisés donc quelques laboratoires sont montés en rétrospective jusqu'en 2010 et il y a l'année 2022 qui est en train de monter en puissance dans les calculs alors on a un taux d'adoption qui est très élevé parce qu'à l'heure actuelle dans la base de données on a plus de 1100 bilans de gaz à effet de serre donc qui ont été réalisés pour plusieurs années par 615 unités de recherche ce qui correspond à peu près à un tiers des unités de recherche en France il faut noter qu'il y a un biais disciplinaire dans cette base de données qui est d'ailleurs illustré par les participants à ce webinaire également avec une surreprésentation des sciences de la Terre si on prend sciences de la Terre dans une définition très large et une surreprésentation sur laquelle nous travaillons activement des sciences humaines et sociales alors je vais vous montrer quelques résultats quelques analyses que nous avons réalisées sur la base de données JAS 1.5 uniquement pour l'année 2019 pour éviter un effet confondant des années alors la première chose qu'on peut voir dans cette base de données c'est qu'on peut essayer de regarder qu'est-ce que c'est l'empreinte moyenne d'un laboratoire pour ça on a pris les 1100 bilans et on les a corrigés par la taille des laboratoires pour éviter une surreprésentation des laboratoires et une sous-représentation des petits laboratoires alors on peut voir le fait que les achats sont prépondérants donc vous le voyez ici un peu moins de la moitié de l'empreinte carbone d'un laboratoire moyen c'est les achats suivi d'émissions et du chauffage avec une représentation inférieure des autres postes on peut aussi faire une estimation qui est une première estimation qui demande à être validée qui est celle d'environ 1000 tonnes d'équivalent CO2 par laboratoire il est important de noter que ces estimations moyennes elles sont associées à des incertitudes incertitudes dues au biais d'échantillonnage dont on parlait tout à l'heure par exemple biais d'échantillonnage disciplinaire dues aussi aux erreurs de saisie lors de la réalisation des bilans et dues aux incertitudes sur les paramètres en particulier sur les facteurs d'émission qui permettent de passer d'une activité ou d'une quantité à une quantité de CO2 équivalent ces incertitudes toutes les modalités de calcul sont transparentes et sont fournies en outil de sorte que les personnels peuvent aussi réaliser des analyses d'incertitudes cependant on a fait quelques analyses d'incertitudes sur la base de données à partir de laquelle nous estimons ces proportions moyennes et elles sont robustes alors ces moyennes elles cachent en réalité des différences très importantes entre laboratoires que je vais présenter sur le graphique suivant alors pour expliquer la représentation ici qui est une représentation en boxplot vous avez deux choses vous avez la boîte et vous avez les points dessus chaque point sont les émissions en kilos d'équivalent CO2 pour un laboratoire donc chaque laboratoire va avoir un point sur chacun des postes qui sont représentés ici sur l'axe des abscisses ici ce point c'est pour le laboratoire le plus émetteur sur ce poste et ici le laboratoire le moins émetteur sur ce poste la médiane des laboratoires c'est à dire qu'il y a 50% des laboratoires qui se distribuent au dessus et 50% en dessous est représenté par la barre ici et dans la boîte on a 75% des labos qui ont des émissions comprises dans cette boîte alors si on regarde maintenant sur tous les postes on retrouve alors attention l'ordonnée est en log c'est à dire qu'on passe très vite de 1000 à 10 000 kilos de CO2 par personne et par laboratoire on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure qui est que les achats ici en jaune dominent le bilan alors ils sont peu écartés mais comme c'est une échelle log il faut se méfier arrive ensuite l'émission ici en marron suivie du chauffage donc on retrouve cette catégorisation qu'on voyait tout à l'heure mais on observe une dispersion très importante à deux niveaux la première c'est que les empreintes des laboratoires vont être très différentes parce que certains des laboratoires vont être en haut sur certains postes et en bas sur d'autres et la deuxième chose c'est qu'il y a une hétérogénéité aussi en termes de moyenne de niveau moyen c'est à dire qu'il y a des laboratoires qui vont être très émetteurs et d'autres beaucoup moins donc il y a une très forte hétérogénéité pour nous ça c'est très important le corollaire de ça c'est que l'échelle laboratoire est une échelle très importante car certaines décisions auront un effet sur certains laboratoires et n'auront pas d'effet sur d'autres et la deuxième aussi et qu'on a pu observer ces dernières années au fur et à mesure de l'utilisation d'outils c'est que les laboratoires ont régulièrement des surprises sur la hiérarchie des postes de l'empreinte qui les concerne et donc peut-être certains d'entre vous savent déjà pour ceux qui ont réalisé comment votre laboratoire se situe dans cette distribution de points et d'autres peut-être que c'est à faire alors les autres choses qu'on peut faire grâce à cette base de données c'est faire évaluer les politiques d'atténuation nationale donc là sur ce graphique on s'intéresse aux questions du report modal de l'avion sur le train à partir d'une certaine distance ou d'une certaine durée donc par exemple ne pas prendre l'avion pour un déplacement en train qui pourrait être fait en moins de 4h, 5h, 6h donc sur ce graphique vous avez en ordonnée un nombre de missions totaux dans la base de données donc de l'ordre de 15 000 différentes modalités de déplacement en fonction de la distance ici en abscisse donc on voit si on regarde pour l'instant que l'axe qui est sur la gauche qu'il y a beaucoup plus de déplacements de courte distance on le voit ici par la hauteur des barres et beaucoup moins de déplacements de très longue distance ici en pointillé on a noté quelques distances clés pour donner des repères donc le Paris-Toulouse est ici et le Paris-New York ici donc on pourrait penser si on regarde ce graphique qu'il faut absolument agir ici et interdire les déplacements en avion sur ces petites distances mais en réalité lorsqu'on s'intéresse à l'échelle nationale et uniquement pour ce qui est des tonnes de carbone et non pas de la symbolique aux émissions cumulées qui sont représentées ici sur l'axe de droite en pourcentage et bien on voit que ces déplacements en réalité si on trace une droite ici jusqu'ici on arrive à peu près à 10-15% ont une part de l'empreinte cumulée des déplacements qui est relativement faible alors que les déplacements de très grande distance qui correspondent au terrain dont on parlait tout à l'heure en particulier et aux conférences internationales ou d'une manière générale à l'internationalisation de la science et bien ont un potentiel beaucoup plus élevé qui est illustré par cette pente ici donc on va prendre un cas très théorique et que je ne soutiens pas particulièrement mais simplement pour illustrer ce graphique si on interdit tout déplacement intercontinental en gros en dehors de l'Europe et bien on a 70% de l'empreinte que l'on peut éviter donc un graphique comme ça ne dit pas ce qu'il faut faire mais montre l'intérêt d'avoir une base de données nationale et d'avoir une approche par la recherche une approche quantitative une approche d'évaluation indépendante des politiques d'atténuation nationale enfin le travail de collecte données dans le collectif nous permet également de construire des connaissances nouvelles sur l'empreinte carbone de la recherche et ici on s'intéresse à certains déterminants de cette empreinte pour ce qui est des déplacements dans un article qui s'intéresse à la visibilité scientifique alors sur ce graphique on regarde toujours sous forme de boxplot le nombre de publications ici ou le H-index en fonction du nombre de vols en avion alors ce qu'on observe ici et qu'on peut voir attention l'échelle est à nouveau en log ici sur la gauche c'est que eh bien le nombre de publications le nombre un faible nombre de vols en avion est associé à un taux de publication plus faible qu'un fort nombre de vols en avion ce qu'on voit sur les distributions de probabilités marginales ici c'est que pour un vol pour zéro vol en avion on a en moyenne une publication alors que pour un peu plus de 20 vols ici en bleu en avion annuel eh bien le taux de publication est plutôt de l'ordre de 10 alors c'est cette relation qu'on voit ici dans les données bien évidemment elle est aussi contrôlée par elle est aussi impactée pardon par le genre par l'âge et par la discipline et donc un traitement statistique de cette relation en contrôlant par ces facteurs montre en évidence que met en évidence que cette relation est robuste à ces questions de genre de discipline avec un fort effet de genre comme on peut le voir ici au travers des disciplines alors qu'est-ce que nous apprend ce travail eh bien il nous apprend que dans la compétition pour différentes formes de capital qui ont lieu dans le monde académique l'accès aux déplacements en avion est déterminante donc parmi les motifs qui poussent certains scientifiques à se déplacer sur des longues distances la quête de visibilité en est une la quête de visibilité et les différentes formes de capital qui lui sont qui en découlent cette quête de visibilité qui est différente selon les âges elle joue probablement un rôle important la question ici n'est pas de défendre l'arrêt des vols en avion mais plutôt de questionner la valeur scientifique de chaque tonne de carbone qui est émise comme ça a été souligné dans les discussions précédentes alors pour conclure deux diapositives la première c'est que tout comme Valérie je voudrais signaler la sortie récente du rapport du comité d'éthique du CNRS le COMEX sur la question de l'empreinte environnementale de la recherche en mettant en avant quatre points principaux le premier c'est que l'affirmation que l'éthique environnementale fait bien partie de l'éthique de la recherche et que cette approche d'éthique environnementale est de nature à favoriser le renforcement d'une recherche attentive aux enjeux de société et pertinente aux yeux de la société civile et des personnels de recherche eux-mêmes et ici on retrouve des questions très importantes dans le collectif la boe-en-pensin qui sont des questions de sens et aussi des questions de bien-être au travail le comète souligne également la dimension collective avec la nécessité d'ouvrir le débat sur ces questions au sein de la communauté et de de réaliser un partage d'expériences novatrices entre laboratoires dans lesquels nous nous inscrivons clairement le comité d'éthique souligne aussi la nécessité d'établir les faits et donc c'est-à-dire pour eux d'outiller le débat d'un cadre méthodologique scientifiquement solide et partagé au sein du monde de la recherche dont je vous ai montré une illustration et il souligne aussi de s'intéresser aux pratiques mais pas que de s'intéresser aussi aux finalités et aux sujets de recherche et il y a là un sujet dont la boe 1.5 s'est moins saisi bien que dans ma dernière diapositive en questionnant la valeur scientifique des tonnes de carbone émises nous nous y intéressons bien évidemment la question des finalités des sujets de recherche est énormément discutée dans le collectif et il conviendra dans les années qui viennent de s'outiller pour répondre à ces questions complexes donc la démarche développée par la boe 1.5 participe clairement au développement d'une éthique environnementale de la recherche nous y tenons et c'est dans ce sens que nous avons rédigé une tribune récemment à laquelle vous pouvez accéder sur notre site internet en défendant une éthique environnementale de la recherche pour conclure je voudrais dire que ces 4 dernières années le paysage s'est très largement transformé sur ces questions premièrement les organismes et établissements de recherche se penchent maintenant tous alors le tout c'est peut-être un petit peu abusif mais néanmoins en grande majorité sur ces questions alors que c'était absolument pas le cas il y a 4 ans les laboratoires de recherche sont devenus centraux dans ces questions on le voit dans le rapport du comité d'éthique on le voit aussi dans les politiques qui sont mises en place dans les grands organismes de recherche le laboratoire de recherche est considéré comme une entité sur laquelle s'appuyer ce qui est pour nous une victoire culturelle aussi on dispose d'un état des lieux quantitatif national unique dont je vous ai donné quelques illustrations et enfin avec le groupement de recherche Labo 1.5 a fourni un cadre professionnel pour que les personnels de toute catégorie y compris ITA puissent contribuer à cet effort collectif alors devant nous il reste beaucoup de choses très compliquées et beaucoup de défis à relever la première c'est qu'il va falloir qu'on fasse la démonstration qu'une transition environnementale à l'échelle c'est-à-dire à l'échelle de toute la communauté de recherche et à la hauteur des enjeux est possible ce qui serait une première internationale il va falloir qu'on se penche sur les politiques d'évaluation et de recrutement de manière concrète et aussi en outillant ces questions scientifiquement en s'appuyant sur les sciences humaines en particulier nous allons aussi devoir nous pencher collectivement sur les questions de financement par les industries fossiles notamment que ce soit de la recherche ou de l'enseignement supérieur et essayer de tracer le chemin vers une recherche frugale et sur ce dernier point je vous invite à aller regarder le dernier numéro de Socios qui traite de cette question spécifiquement pour finir je voudrais vous remercier de votre intention souligner l'importance que jouent les directrices et directeurs d'unité dans cette transformation que nous appelons et envoyer des remerciements chaleureux à l'ensemble de mes collègues qui font et permettent la réalisation de ce travail merci 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 beaucoup Tamara donc sans temps de questions nous allons passer la parole à nos deux témoins Thierry Pellarin et Sophie Schpatt qui ont présenté un petit support et le temps des questions pour vous trois viendra après alors merci Marie-Alice merci Tamara alors donc là l'idée ça a été de je vais essayer d'enlever ça pour pas de faire un retour d'expérience à deux voies donc sur deux laboratoires contrastés d'une part l'Institut des géosciences de l'environnement qui est un laboratoire qui travaille sur le climat le cycle de l'eau environ 300 personnes et qui est situé à Grenoble et qui dans son fonctionnement grâce à l'outil GES 1.5 dont vient de parler Tamara on a pu estimer l'empreinte carbone à 7,2 tonnes de CO2 équivalent par personne sur l'année 2019 et puis par ailleurs je vais faire comme ça le laboratoire Maillage qui est un laboratoire situé en banlieue parisienne dont les thématiques sont les mathématiques et l'informatique appliquées à la biologie et à l'agronomie 70 personnes et dont l'empreinte carbone est estimée autour de 2,8 tonnes de CO2 sur la même année par personne et par an Moi je suis Thierry Pellarin je suis l'un des directeurs adjoints de l'IGE qui est situé à Grenoble précisément délégué à cette question de la transition environnementale du laboratoire alors au-delà du nombre de personnes et des thèmes de recherche ce qui caractérise aussi notre laboratoire c'est les milieux enfin c'est les terrains d'études assez éloignés on travaille notamment en milieu polaire en Antarctique et puis dans les zones intertropicales et puis pour finir on est un usager je dirais de plus en plus important du calcul intensif donc qui pose aussi quelques problèmes en termes d'émissions CO2 Alors à l'IGE la réflexion sur la prise en compte de l'impact environnemental de nos recherches elle a été particulièrement discutée lors de l'élaboration du projet de laboratoire en 2019 lors de l'écriture du document HCVRS et on a souhaité alors sous l'impulsion un petit peu de l'équipe de direction qui était assez investie sur ces questions-là mais également d'une grande partie de nos personnels il a été décidé d'inscrire cette phrase dans le petit paragraphe dont on a parlé sur le document HCVRS qui est effectivement pas très gros on a souhaité inscrire cet objectif de réduction de 50% de nos gaz à effet de serre sur la décennie 2020-2030 donc soit une réduction à peu près de 6% par an donc à partir de là eh bien on a utilisé l'outil GVS 1.5 je recommande effectivement son utilisation comme l'a très bien dit Tamara il est très bien fait et sur ce contour de différents postes d'émission on est arrivé au constat que sur nos thématiques de recherche sur une année on est en 2018-2019 sur une consommation à peu près de 7 tonnes par personne et donc très rapidement on s'est dit ce qu'on veut faire et ce qu'on fait actuellement en 2018-2019 en termes de recherche de terrain d'études etc on émet 7 tonnes par an eh bien on veut faire la même chose dans 10 ans en 2030 mais en émettant deux fois moins donc aller de 7 tonnes à 3,5 tonnes à peu près ça c'était l'objectif après il a fallu donc définir une stratégie pour arriver à ce résultat donc là on rentre un peu dans le détail de nos postes d'émission on retrouve à peu près les proportions dont vient de parler Tamara en moyenne sur les laboratoires on est un petit peu plus sur les déplacements professionnels de l'autre côté il y a à peu près un tiers déplacement professionnel un tiers achat et le dernier tiers pour le reste et ce qu'on a fait assez rapidement alors les achats ont été intégrés assez tardivement finalement dans l'outil GES 1.5 donc lorsqu'on a commencé notre étude on avait deux tiers de nos émissions qui prenaient des déplacements professionnels donc on a beaucoup axé ça notre stratégie sur la réduction de ces déplacements professionnels alors qu'est-ce qui a été mis en place donc depuis cette époque à l'IGE on a mis en place un budget CO2 annuel pour chacune des huit équipes un petit peu en s'inspirant de ce qui avait été fait dans d'autres laboratoires on a préféré ça a été fait dans un laboratoire à Paris d'instaurer un budget CO2 individuel en baisse régulière sur les années à venir on a préféré faire ça au niveau de chacune des huit équipes du laboratoire donc en fait chaque année chacune des huit équipes se voit affectée d'un budget CO2 pour ses déplacements professionnels c'est un budget qui est non contraignant c'est-à-dire qu'on se refuse encore de ne pas signer une mission si éventuellement ça dépasse le quota et puis l'autre chose importante c'est que l'arbitrage se fait en équipe donc la liberté est donnée à chacune des équipes de privilégier soit les campagnes de terrain soit les conférences internationales soit le déplacement des plus jeunes par exemple alors associé à cette mesure il y a un suivi alors annuellement les bilans GES sont réalisés mais on a aussi un suivi tous les deux mois des émissions des équipes pour voir où elles en sont dans leur trajectoire annuelle alors par ailleurs il n'y a pas évidemment comme l'a très bien dit Valérie Masson Delmotte uniquement le problème des déplacements professionnels on travaille beaucoup et là avec nos tutelles sur la consommation énergétique des bâtiments l'une des choses importantes qui a été faite en 2021 c'est de changer les chambres froides qui arrivaient en fin de vie et qui utilisaient un gaz réfrigérant hautement avec un pouvoir de réchauffement global qui était très très fort ça représentait à peu près entre 80 et 100 tonnes de CO2 équivalents perdus chaque année vers un modèle neutre en CO2 puisque le gaz réfrigérant est lui-même le CO2 on travaille également avec l'université sur les changements de fenêtres d'un de nos bâtiments et le passage au chauffage urbain est prévu en 2028 sur deux de nos bâtiments donc ça ce sont des choses qui sont alors on a un petit rôle pour essayer d'argumenter mais c'est vraiment les tutelles qui jouent un rôle important dans ces actions et puis on a mis en place d'autres actions de sensibilisation notamment aux enjeux environnementaux avec des ateliers comme Mater en 180 minutes ou les fresques du climat des actions sur la réduction des déchets notamment la mise en place de bacs de compost deux journées de réparation vélo par an ce qui sont très très appréciés par les personnels deux parcs à vélo sécurisés ce qui paraît anodin mais pour les vélos électriques c'est assez capital et puis des impressions recto verso par défaut sur les imprimantes ou des buffets labos sans viande sans poisson on pensait que ça serait assez difficile dans l'acceptabilité et en fait c'est vraiment quelque chose qui est vraiment unanimement accepté par tout le monde je recommande vraiment de passer sur ces buffets sans viande sans poisson dans les laboratoires alors au niveau juste au niveau du résultat de ces quelques mesures sur les trois années d'expérimentation 2020, 2021 et 2022 la première chose c'est qu'on voit qu'on a atteint finalement les objectifs de non-dépassement alors évidemment il y a une grande part de cet objectif qui a été un peu imposé par les restrictions de déplacement liées à la pandémie 2020, 2021 on voit également qu'il y a des achats qui sont très forts en 2021 et en fait c'est la partie changement des chambres froides qui peut être calculée avec l'outil 1.5 et qui a une part importante c'est à peu près 500 tonnes à la fabrication de ces chambres froides et si on enlève cette partie-là qui est quand même un achat assez exceptionnel on voit en fait qu'il y a quand même une évolution sur laquelle il faut quand même qu'on s'interroge et c'est ce qu'on commence à faire en demandant par exemple à toutes les équipes au-delà de leur budget mais de faire une anticipation notamment les vols avions et probablement on va faire une anticipation également sur les achats notamment les plus impactants les plus émissifs alors pour la suite je dirais que les premiers 25% de réduction sont relativement faciles à atteindre en tout cas c'est le cas dans notre laboratoire mais que les 25 suivants seront beaucoup plus difficiles et seront je dirais beaucoup plus systémiques nécessiteront donc un effort des tutelles j'ai donné quelques exemples faciliter les déplacements en train en Europe je pense que c'est pratiquement dans tous les laboratoires on a d'énormes difficultés à se déplacer à Rome à Berlin ou à Vienne sans passer par des billets pris individuellement par les agents parce que c'est pas possible actuellement sur les plateformes en tout cas celles qu'on utilise la rénovation thermique des bâtiments c'est évidemment quelque chose qui n'est pas directement du ressort des DU et qui implique un effort des tutelles évident on a parlé aussi de la politique de réutilisation ou d'achat d'occasion de certains de nos équipements informatiques et puis on peut aussi parler de mesures d'accompagnement certains chercheurs peuvent avoir envie de changer de thématique de recherche et l'évaluation aussi c'est vraiment des questions qui nécessitent de la part des tutelles un certain nombre de changements également enfin je termine avec cette diapo qui résume globalement ce qui a bien marché les difficultés rencontrées les alliances les conseils ce qui a vraiment bien marché c'est ces histoires de budget carbone annuel pour chacune des 8 équipes alors le fait de l'adosser aux équipes et pas individuel ça évite vraiment une stigmatisation notamment de nos collègues qui travaillent en Antarctique et puis c'est vraiment une méthode qui a été jugée comme très équitable les outils de suivi sont quelque chose qui sont bien appréciés également alors j'en ai pas parlé mais on a écrit une charte qui inscrit l'objectif de réduction dans un texte c'est quelque chose sur lequel on s'appuie aussi tout comme on s'appuie sur l'accord de Paris et l'objectif de réduction de 50% sur la décennie 2020-2030 les difficultés rencontrées l'écriture de la charte c'est quelque chose c'est un exercice qui est assez chronophage et très peu de gens sont motivés pour travailler sur ce type d'exercice on a un groupe de réflexion qu'on appelle Transition IGE environ 50 personnes participent à ce groupe mais en réalité il y a très peu d'actifs à chacune des réunions on est une vingtaine à chaque fois mais il y a vraiment 15 qui sont là à chaque fois pour toutes les réunions les alliances alors nous on s'est énormément inspirés de ce qui se fait ailleurs et on l'a un peu adapté on a fait un bilan GES avec un outil qui avait été développé dans un autre laboratoire avant GES 1.5 et puis on s'est inspirés de stratégies de réduction aussi qui se sont faites ailleurs l'apport capital de l'initiative Labo 1.5 l'écologue tout est disponible en replay les webinaires les outils l'apport de la vie du comets on en a parlé et puis peut-être plus localement à Grenoble je constate quand même puisque c'est moi qui réalise les bilans une nette amélioration dans l'accès aux données avant avoir les consommations d'énergie des bâtiments c'était très compliqué maintenant j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple en tout cas à Grenoble et puis pour finir quelques conseils je dirais qu'il y en a trois ne pas aller trop vite même si ça peut paraître paradoxal puisqu'on a besoin d'aller vite entre le moment où on pose les questions sur la table et où des réactions peuvent être assez assez vives sur le type de réaction classique c'est bon on arrête la recherche ou on arrête d'aller à tel endroit et le moment où on commence à mettre en place des actions de réduction en fait ça évolue très rapidement en quelques mois le fait d'avoir posé les questions sur la table et proposé des solutions les choses se déroulent plutôt bien donc il ne faut pas aller trop vite non plus et les choses bougent assez vite paradoxalement s'inspirer et adapter de ce qui se fait ailleurs et puis alors je dirais pour finir avoir une direction qui soit motivée je dirais même plus que motivée soit partie prenante dans le processus c'est quelque chose qui à mon sens est important et très important voilà je vais passer la parole à Sophie merci beaucoup Thierry à toi Sophie j'allume mon micro et je partage mon écran alors je vais mettre en plein écran voilà ça devrait être bon là voilà voilà donc du coup moi je vais vous parler donc de l'autre laboratoire qui a un profil un petit peu différent de celui que vient de présenter Thierry donc je vous rappelle nous on est en région parisienne on a un labo de taille moyenne plutôt sur les thématiques mathématiques et informatiques appliquées à la biologie et on a une seule tutelle qui est INRAI donc je vais suivre aussi un plan assez proche de ce qu'a fait Thierry en vous racontant ce qu'on a fait où on en est et ensuite ce qui a bien marché les difficultés qu'on a rencontrées et quelques conseils qu'on peut vous donner donc moi j'étais DU pendant 10 ans et je viens de passer la main l'été dernier mais j'étais on va dire assez aux manettes de cette transition du laboratoire donc ce qui a été fait et là où on en est donc on a maintenant on va dire un espace qui fait vraiment partie de la vie du laboratoire qu'on appelle Green Mayage où les gens peuvent régulièrement échanger discuter sur tous les aspects de développement durable et proposer aussi des actions et des écogestes donc on s'aperçoit aussi comme Thierry l'a dit il y a quand même peu de personnes qui viennent au Réunion il y en a quelques-unes qui sont actives mais n'empêche c'est quand même une thématique qui a vraiment sa place dans le labo ça existe depuis 2017 et ça a vraiment été le terreau pour aborder cette transition alors on a aussi fait notre bilan GES avec l'outil GES 1.5 depuis 2019 et pour toutes les années à suivre j'en parlerai assez peu j'irai plutôt sur les actions et peut-être le plus important l'action la plus importante auquel on est arrivé en mars l'année dernière c'est le choix ou du moins l'adoption d'un scénario de réduction un plan d'action à engager à engager et avec l'objectif de viser 40% de réduction de notre empreinte par rapport à 2030 et ça ça s'est fait ça a été sur un temps assez long pratiquement 10 mois avec plusieurs étapes et dont les 3 sont les plus que je vous présente ici la première ça a été vraiment de vérifier que le labo était partant dans la démarche générale de réduction donc avec un vote de soutien pour vérifier qu'on embarquait bien tout le labo et ensuite pour construire les scénarios de réduction les scénarios de plan d'action on est passé par une étape de sondage encore des agents pour savoir ce qu'ils étaient prêts à faire et donc on leur a donné une liste de 28 actions de réduction qu'ils étaient éventuellement prêts à faire avec des réponses oui si besoin et non et c'est à partir de là qu'on a pu construire des scénarios de réduction alors ce n'est pas des scénarios de réduction c'est plutôt des espèces de plans d'action de plans d'engagement qu'on a fait voter qui allaient de 0 à 50% de réduction et au final on a choisi celui qui a été à 40% de réduction et qu'on pourrait intituler en gros comme cela une majorité d'agents souhaitent réduire fortement les émissions du labo et beaucoup sont prêts à modifier leur pratique pour cela la direction accompagne cette transition en cohérence avec les ambitions INRAI donc le transparent d'après c'est juste un exemple parce que je ne peux pas tout écrire et on n'a pas beaucoup de temps d'actions concrètes qu'on a mises en oeuvre et qui dépassent les éco-gestes et donc par exemple nous avons effectivement aussi fait des ateliers fresques du climat dans le laboratoire au niveau des équipements numériques on a rationalisé nos moyens de calcul à l'occasion du renouvellement de notre cluster on a éradiqué les imprimantes pour quelques copieurs multifonctions en location on a incité les agents à ne pas changer leur portable trop souvent en passant de 3 à 5 ans ensuite sur les mobilités on a fait construire un abri à vélo et on s'est équipé de deux vélos électriques et puis on a équipé les salles de réunion pour pouvoir faire toutes nos réunions d'unités équipes, âgées, conseils d'unités etc. en mode hybride et en termes d'énergie on s'auto-taxe avec une taxe carbone sur nos émissions liées au gaz et à l'électricité et puis on a investi ça ce sera important dans la suite sur du relamping dans le labo avec des LED sur l'installation de réseaux de prises vertes la pose de volets pour isoler une salle de réunion assez fraîche et pour pouvoir programmer le chauffage dans nos bureaux au niveau individuel alors ce qui a bien marché dans notre cas et bien c'est d'avoir été quand même globalement bien soutenu par l'ensemble du labo pour entamer cette démarche de réduction vous voyez les résultats des votes avoir un noyau dur de personnes actives ça c'est vraiment important et c'est très utile l'élan porté par la direction du labo comme l'a dit Thierry mais vous verrez qu'il y aura une difficulté on va dire en miroir que j'aborderai tout à l'heure le bilan GES a été un outil vraiment très très important et un super outil non seulement pour s'approprier les ordres de grandeur parce qu'on s'est aperçu qu'en fait on connaissait pas les ordres de grandeur de différentes de nos actions et comme l'a bien dit aussi Tamara pour connaître notre profil d'émission parce que en fait on n'a pas du tout le profil d'émission moyen comme Tamara l'a présenté et typiquement la grande surprise pour nous a été de voir que au-delà des achats puisqu'effectivement le module est arrivé tardivement notre premier poste d'émission c'était les déplacements domicile-travail ensuite venait le gaz le chauffage de un des deux bâtiments et ensuite les déplacements trop pro avec l'avion donc là c'est un voilà donc c'est important de savoir votre profil pour pour savoir sur quoi agir ensuite la construction de nos scénarios donc on s'est un petit peu écarté du kit 1.5 dont a parlé Tamara pour le construire on a trouvé ça un petit peu difficile et on on s'est vraiment raccroché sur ces actions que les gens étaient prêtes ou ne pas prêts à faire et ça a été globalement du coup assez bien assez bien vécu et on a une forte mobilisation pour le vote et ce qui est important c'est voilà c'est réfléchir brainstormer sur le développement durable dans le labo c'est vrai c'est bien mais si en plus on peut avoir on va dire une direction qui engage des dépenses et des investissements d'avoir un budget elle ou à ses activités c'est vraiment quand même beaucoup mieux et ça motive les gens voilà ils n'ont pas l'impression de réfléchir pour rien et nos alliances ça a été déjà dit avant donc on s'est beaucoup appuyé donc sur les rapports du GIEC et l'accord de Paris aussi sur la politique INRAE ces dernières années avec une consultation nationale une création de la direction RSE etc et puis je mets en rouge le GDR Labo 1.5 on n'aurait pas été aussi loin et on n'aurait pas été aussi vite voilà sans cette mail qui présentait qui faisait des exposés en séminaire etc voilà ça a été un risque une direction engagée c'est oui c'est bien mais trop engagée il faut faire attention ça peut être mal justement mal vu à tort ensuite dès qu'on a commencé à faire le bilan GES beaucoup de gens ont vraiment eu peur que l'on décide de mesures coercitives qu'on leur empêche de faire certaines choses donc il a fallu beaucoup de pédagogie et de temps pour les rassurer et aussi la crainte de stigmatisation à l'échelle individuelle voilà la peur de culpabiliser certaines personnes en particulier donc ça ça a été des sentiments que je retrouve dans beaucoup d'autres labos où je vais faire le retour d'expérience donc voilà c'est des choses auxquelles il faut faire attention et ensuite pour les personnes qui sont assez actives dans le labo et bien il y a des risques de démotivation sans arrêt donc il faut garder on va dire la flamme c'est un vrai travail parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qu'on n'arrive pas à toucher peu de gens viennent aux réunions c'est ce que Thierry a dit et du coup voilà c'est pour ça qu'une petite équipe motivée c'est assez important et puis c'est mine de rien des activités assez chronophages et qui sont encore assez peu valorisés et reconnus dans nos activités et donc je terminerai là-dessus avec cette diapo de quelques conseils à donner donc le premier c'est vraiment d'accorder de l'importance à discuter de ce sujet du développement durable dans les labos et en toute transparence c'est-à-dire que s'il y a effectivement des réunions ou des choses qui se font qui se disent c'est important d'avoir des comptes rendus accessibles à tout le monde pour éviter ce sentiment de on a un petit groupe on va dire d'extrémistes qui prennent des décisions dans leur coin donc c'est très important d'avoir une petite équipe en charge de l'animation alors avec ou sans le DU mais en tout cas légitimé par le DU pour aborder ces questions-là important de ne pas se déconnecter du labo c'est-à-dire de faire adopter valider la démarche par l'ensemble du laboratoire avec des votes réguliers sur les actions si vous avez des difficultés à démarrer c'est important de regarder ce qui se fait ailleurs là avec la création du réseau des labos en transition vous avez un certain nombre de labos qui ont déjà fait des choses et souvent s'inspirer de ce qui se fait ailleurs ça peut être un déclencheur pour s'y mettre c'est pas si difficile que ça au final de faire des choses le bilangès pour moi c'est le point de départ pour vraiment savoir comment se situe votre labo et sur quelle cible réduire parce que c'est pas la peine de sortir des marteaux pour aller réduire des postes d'émission qui sont on va dire un peu négligeables faire preuve de pédagogie pour faire prendre conscience des ordres de grandeur ça c'est aussi important et comme l'a dit Thierry voilà pas aller trop vite il faut prendre son temps il peut y avoir beaucoup de de réactions épidermiques et donc il faut prendre son temps de la pédagogie pour expliquer le kit 1.5 c'est une ressource formidable et qui est très très riche et du coup ça prend du temps à s'approprier les différents outils de réduction la taxe les quotas etc et puis il faut prendre le temps de recueillir les réticences faire des ateliers pour recueillir les réticences des agents et voir comment on peut lever ces freins et ces craintes voilà je m'arrête là et on attend vos questions super merci beaucoup merci beaucoup Sophie merci Tamara merci Thierry alors je vais prendre l'écran pour activer une question on innove on a peur de rien donc voilà si vous avez si vous allez sur WooClap avec le code L1P5DU vous avez une question à choix multiple comme ça quels sont pour vous les freins et leviers à la transition dans votre laboratoire soit vous pouvez mettre une phrase soit si vous descendez vous allez trouver cette liste on a voulu mettre une liste initiale qu'il n'y ait pas la peur de la page blanche et vous pouvez mettre des cœurs pour voilà pour que un de ces freins et leviers vous montriez que vous êtes d'accord avec ce frein ou ce levier voilà donc allez-y allez-y et pendant ce temps-là Christophe et Emmanuel peuvent peut-être poser une ou deux questions le temps que le jeu de WooClap se met en place ok alors la première question qui remonte je vous rappelle que vous pouvez les liker pour qu'elles montrent plus haut c'est une question de Hubert Charles le recyclage la réutilisation ne sont pas modélisées dans le geste 1.5 il serait intéressant de l'inclure pour mieux évaluer mais surtout pour motiver les troupes est-ce que c'est possible c'est une question pour Tamara du coup alors dans le dans le geste 1.5 en mode outil d'aller à la décision il y a différentes possibilités sur la partie achat qui vise à augmenter la durabilité des instruments donc augmenter leur durée de vie différentes mesures de sobriété de réduction dans lesquelles ça pourrait s'inscrire du moins en tout cas la partie réparation et aussi la question des achats d'occasion donc de basculer un pourcentage des achats sur des achats d'occasion sur la réparation en fait c'est une question très importante elle vient souligner quelque chose qu'il ne faut absolument pas perdre de vue c'est celle de l'emploi du fait d'investir sur des postes pérennes sur typiquement de la réparation de matériel en réalité la maintenance des appareils c'est une mesure de sobriété donc de réduction de la demande qui est clé qui est très importante et on sait que ces postes ont disparu au fur et à mesure comme c'était le cas d'ailleurs dans les laboratoires de chimie et biologie pour ce qui est des verreries du nettoyage de la verrerie de la stérilisation de la verrerie donc juste peut-être une remarque en passant pour se souvenir d'articuler ces questions de transition avec l'organisation du travail scientifique et la maintenance de nos outils de travail et ça c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de peser bien sûr avec la contraction de l'emploi dans l'ESR on va dans une direction différente Merci Tamara une question peut-être maintenant pour Thierry et Sophie notamment de Pascal Delangue Sophie Costil Frédéric Gazeau donc plusieurs questions j'ai essayé de compacter en une seule à peu près donc dans vos laboratoires avec les initiatives que vous avez présentées combien de personnes ont été impliquées dans ces processus quel temps passé ça représente comment s'organiser pour tenir à jour les chiffres que vous avez présentés d'année en année qui s'en charge et donc ça prend tout ça beaucoup de temps est-ce que vous pouvez donner des détails là-dessus Sophie tu veux répondre vas-y commence et puis alors ça prend effectivement un peu de temps comme je l'ai dit il n'y a pas énormément de gens qui sont prêts à passer beaucoup de temps là-dessus moi ça ne me choque pas tant que ça finalement parce que c'est des questions qui sont quand même un peu anxiogènes et que finalement tout le monde ne réfléchisse pas au même degré sur ces questions-là ça ne me choque pas tant que ça à partir du moment où il y a une forte adhésion derrière et on l'a constaté lors des votes alors on a plutôt fait passer ça aussi bien la question de la réduction et en fait c'était à travers la charte par le conseil de labo que par l'AG ça peut être questionnable nous on ne savait pas trop si en AG on avait un résultat de 70-30 30 contre qu'est-ce qu'on faisait avec ça donc on est passé plutôt par le CDL la question du temps oui ça prend un peu de temps moi personnellement c'est moi qui le fais il ne faut pas que ce soit trop de personnes différentes qui fassent ça parce qu'il y a une question aussi d'anonymisation des données c'est-à-dire qu'on a accès à toutes les données non anonymes et on les rend ensuite anonymes évidemment dans l'outil GES 1.5 donc ça prend un peu de temps je ne suis pas favorable à ce que tout le monde effectivement soit sur le même degré de temps passé à toutes ces questions si derrière on sent qu'il y a vraiment une adhésion ce qui est vraiment le cas au niveau de l'IGO alors dans Mayesh c'est pareil en fait effectivement alors il ne faut pas se cacher oui ça demande du temps après les agents à qui ça tient à cœur et bien ils consacrent le temps qu'ils peuvent qu'ils veulent donc c'est très variable donc moi à titre personnel effectivement j'ai consacré beaucoup beaucoup de temps mais parce que voilà j'ai envie de le faire c'est aussi moi qui faisais les bilans GES parce qu'en tant que DU comme l'a dit Thierry on a plus facilement accès aux données il y a ces histoires d'anonymisation le premier bilan forcément est plus dur à faire parce qu'il faut savoir comment récupérer les données à qui s'adresser moi c'était en 2020 il n'y avait pas encore GES 1.5 à l'époque c'était voilà un peu compliqué maintenant c'est quand même plus simple plus facile les tutelles sont en train de se mettre en ordre de bataille pour nous donner à disposition les données de façon plus simple et voilà et pour le bilan GES typiquement dans GES 1.5 il ne peut y avoir qu'une seule personne de toute façon qui ouvre le compte et qui le fait et voilà et après en tout cas ce que j'ai vu c'est que les personnes qui finalement ne consacrent pas beaucoup de temps et qui ne viennent pas aux réunions et bien en fait ce n'est pas que ça ne les intéresse pas voilà en fait elles estiment qu'elles n'ont pas de temps à consacrer sur le temps de travail pour faire ça mais elles nous délèguent et en fait elles sont bien contentes que certains veuillent bien y consacrer du temps donc une fois qu'on a fait on va dire qu'on a réalisé que ce n'est pas parce que tout le monde s'en fout en fait c'est qu'au contraire non voilà chacun juge c'est un peu comme toutes les activités transversales dans un labo il y a des gens qui sont très dans le collectif et d'autres qui le sont moins voilà donc il faut respecter en fait le choix de chacun et c'est aussi pour ça de légitimer le temps que certains veuillent que certains veuillent y passer c'est important voilà c'est qu'il n'y ait pas de voilà merci une question peut-être pour Tamara de Négo c'est une question de Négo Peters je me questionne sur la méthode de calcul des coûts CO2 pour les achats est-il possible d'avoir un retour simple là-dessus et n'y a-t-il pas de biais de surestimation possible c'est une question importante qu'il faudra aborder en détail c'est une question un peu spécifique donc les achats ils sont l'empreinte carbone des achats est estimée à partir de facteurs d'émission monétaire et non physique comme sur les autres postes facteurs d'émission monétaire qui n'existaient pas avant donc c'est un travail de deux ans qui a été mené notamment par Olivier Aumont et André-Estéves Thorez qui va faire l'objet d'une publication et ce sont les facteurs d'émission qui ont été utilisés par le CNRS pour réaliser le bilan qui a été publié il y a quelques semaines donc ces facteurs d'émission monétaire ils ont été estimés selon trois méthodes micro, maison, macro chacune contient des incertitudes importantes il faut savoir que sur les facteurs d'émission les incertitudes sont généralement et c'est aussi le cas dans la base ADEME même pour des facteurs d'émission physique très balisé tels que des quantités de CO2 équivalents par kilomètre parcouru en voiture par exemple c'est associé à des incertitudes importantes et souvent ces incertitudes elles sont estimées à dire d'expert en pourcentage de la valeur et d'ailleurs on a pu observer que la combinaison des incertitudes dans les calculs totaux avait été faite et faite en général de manière assez qualitative et donc pour finaliser vous aurez accès à une publication scientifique sur les facteurs d'émission monétaire sur les incertitudes il y a une partie de la méthode O qui développe ça qui est en ligne donc vous pouvez avoir accès à des estimations d'incertitudes et bien évidemment les facteurs d'émission quels qu'ils soient sont associés à des incertitudes importantes et donc ce qu'il faut c'est regarder les ordres de grandeur comme ça a été redit par Thierry et Sophie et aussi se souvenir que ce qu'il faut c'est utiliser le même outil pour faire un suivi temporel parce que sinon on ne peut pas attribuer des changements d'empreintes à l'outil ou bien aux mesures qui ont été prises et c'est aussi vrai pour comparer les laboratoires entre eux d'où l'utilité d'avoir un outil commun Très bien L'heure avance je propose qu'on se donne un quart d'heure jusqu'à midi et quart et comme ça on peut remplir ce quart d'heure ce sera Tamara qui aura le mot de la fin et donc on peut un petit peu continuer les questions Très bien merci Marie-Alice merci Tamara pour la réponse alors je vais poursuivre avec une question qui alors il y a plusieurs questions autour du thème Valérie Masson-Delmotte a exprimé le fait qu'il y avait besoin d'une rupture forte et par ailleurs ce qu'ont montré nos deux intervenants Sophie et Thierry c'est que la pédagogie prend du temps dans les laboratoires donc comment concilier ces deux choses là dans les labos donc peut-être une question pour Thierry et Sophie alors effectivement c'est un peu un paradoxe nous on a considéré qu'effectivement on se fixe cet objectif très rapidement et comme je l'ai dit les 5-6 premiers pourcents sont très faciles à atteindre donc une fois qu'on décide de se dire voilà 6% pour cette année on pose la question on pose une sorte de boussole qui va nous diriger vers des choses qui sont de plus en plus difficiles à atteindre mais ça enclenche un certain nombre de changements dans notre comportement pour donner un exemple très simple il y a une énorme conférence annuelle qui a lieu dans le domaine des géosciences à Vienne en Autriche chaque année en 2018-2019 80% il y avait à peu près 30 personnes de chez nous qui s'y rendaient chaque année 80% y allaient en avion 20% en train et maintenant c'est exactement l'inverse donc c'est ce qu'on appelle un point de bascule finalement dans notre comportement donc et je pense que c'est vraiment lié au fait qu'on se fixe sur un objectif tout le monde sait que ça va être de plus en plus difficile à atteindre il y a une sorte peut-être de défi aussi de chacun de se dire je vais y aller en train pourquoi pas je tente la chose c'est quand même assez enthousiasmant de voir en fait tout ce qui déclenche le fait de se dire on va se donner cet objectif on est dans un monde en transition ces 10 années sont Valérie Masson l'a très bien dit sont déterminantes on est dans une transition on ne sait pas exactement comment on va fonctionner dans 10 ans mais chaque année qui passe finalement on voit apparaître des solutions des changements de comportement qui sont assez enthousiants voilà pour répondre peut-être pour compléter effectivement nous c'est pareil et quelqu'un le disait dans le chat est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des mesures coercitives plutôt que des mesures incitatives nous on a fait le pari parce qu'on est un labo comme ça avec on va dire beaucoup de démocratie et de transparence de dire qu'on n'obligeait rien on incite on informe et en fait on s'aperçoit qu'effectivement les gens enfin en tout cas une partie des personnes sont en train de changer et ça ça prend du temps voilà et donc là pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que ça suffit est-ce que voilà j'ai hâte de faire le bilan GES 2022 parce que 2020 2021 nous il était enfin vraiment très très bas parce qu'en fait on a pratiquement tous été en télétravail pratiquement 5 jours sur 5 et on n'a pas du tout bougé bougé donc c'est pas du tout représentatif donc 2022 sera à mon avis un point assez important mais on voit que oui les gens sont en train de bouger et il y a aussi on s'entraîne les uns les autres et le fait d'en parler finalement un peu tout le temps fait que les pratiques sont en train de changer mais ça se change quand même sur un temps long et c'est important de ne pas brusquer les gens parce qu'on s'est aperçu nous assez vite que dès qu'on a commencé à parler quota et taxes là tout de suite ça a été le bras le bas de combat pas la révolution mais les gens se sont dit oh là là ça y est on est en train de décider ça alors que pas du tout on était juste en train de réfléchir de comprendre comment ça marchait voir qui avait déjà fait ça et donc il ne faut pas brusquer les gens il faut les emmener en douceur ceux qui sont convaincus eux ils vont changer de toute façon mais c'est les autres il y a un ventre mou qu'il faut emmener il faut les accompagner puis il y aura les irréductibles auxquels il ne faut absolument pas accorder d'importance tant pis parce que sinon ils nous prennent tout le temps merci une question pour Tamara peut-être c'est Christelle Bourriot qui la pose des réflexions sont-elles menées concernant la consommation d'énergie directement liée à la recherche concernant par exemple la mutualisation d'équipements ou l'optimisation d'utilisation des équipements énergivores oui c'est un point important donc c'est ce qu'on a nommé les infrastructures de recherche donc tout là-dedans on peut mettre beaucoup de choses en réalité il y a quelques articles qui ont été produits sur les télescopes notamment on peut penser aussi aux accélérateurs de particules au microscope sur cette partie infrastructure il faut voir que c'est comme pour les achats les facteurs d'émission n'existent pas et donc il y a un travail de recherche en amont qui est important on essaye de le faire en particulier Marie-Alice dirige cette action pour ce qui est du calcul intensif peut-être Marie-Alice tu pourras dire un mot parce que c'est la partie la plus avancée on essaye de faire en sorte qu'on aimerait bien que dans les années qui viennent il y ait de plus en plus de personnel qui rejoignent les groupes de travail qui permettent de faire ces estimations sur l'ensemble des infrastructures qui peuvent être extrêmement énergivores en effet et qu'il va falloir aussi estimer dont il va falloir estimer l'emprunt voilà pour compléter effectivement on souhaite rajouter dans l'outil GS1.5 les infrastructures de recherche de façon à pouvoir compléter ces bilans GES par les activités de recherche qui sont liées à ça pour la partie calcul on peut aller relativement vite parce que il y a eu tout le travail fait par EcoInfo qui est sur ce sujet depuis 20 ans maintenant et on a les bons contacts dans les centres de calcul et au niveau de Genesie donc on devrait y arriver pour le CERN leur bilan existe mais il y a beaucoup d'infrastructures ou de plateformes pour lesquelles les informations n'existent pas donc il y a faire en sorte que les infrastructures fassent leur bilan GES et ensuite voir comment on répartit ça entre les utilisateurs mais c'est un des buts qu'on voudrait avant l'été ajouter dans GS1.5 cette partie là je continue avec une question Marie-Alice ok donc il y avait plusieurs questions notamment de Karine Priand Valérie Sartre et d'autres des personnes intéressées pour que vous diffusiez les chartes que vous avez adoptées dans vos laboratoires pour pouvoir s'en inspirer est-ce qu'une charte pourrait être standardisée pour que d'autres labos puissent en saisir et gagner du temps d'écriture donc voilà autour de la question des chartes environnementales dans les laboratoires alors oui effectivement en plus c'est quelque chose qui est très chronophage comme je l'ai dit au niveau de Grenoble beaucoup de laboratoires aussi nous ont posé cette question et du coup on a essayé de regrouper on peut effectivement le partager à plus large échelle des initiatives et des chartes qui ont été écrites dans différents laboratoires et c'est vrai que le constat c'est qu'elles sont très différentes les unes des autres la note est très très courte finalement une page pour éviter finalement de devoir réécrire ça chaque année d'autres sont beaucoup plus rentrent beaucoup plus dans le détail avec des mesures sur notamment l'interdiction de l'avion si une alternative en train est possible au-delà de 3h 5h etc donc des choses existent effectivement on peut peut-être les diffuser un peu plus largement oui et c'est exactement ce qu'on souhaite faire avec le lancement du réseau des labos en transition c'est mettre à disposition et partager tout ça le réseau des laboratoires en transition ce qu'on souhaite c'est que les laboratoires aident les laboratoires donc qu'ils puissent se trouver connaître un certain nombre d'informations et échanger donc c'est vraiment ça qu'on souhaite faire à l'échelle à l'échelle globale de labo 1.5 vous aurez des nouvelles bientôt peut-être une question supplémentaire est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ? je vais prendre ça pour un oui une question de Laurence Delattre qui relaie en fait l'atelier des BU qui se sont tous réunis à Lille au sujet de la sensibilisation au métier d'avenir comment connaître et accéder à ces métiers alors c'est une question ouverte je pense qu'elle s'adresse à vous trois excuse-moi Emmanuel tu peux répéter pardon j'étais en train de répondre à une question pardon je répète au sujet de la sensibilisation au métier d'avenir comment est-ce qu'on peut les connaître et accéder à ces métiers je ne suis pas sûre de comprendre je pense qu'on peut laisser la main à Valérie peut-être qui connaît tout et doit savoir ce qui se cache derrière cette dénomination si Valérie est-ce que vous m'entendez ? oui donc je suis désolée je suis dans un arrêt de bus avant d'aller prendre un RER et un PGV c'est juste pour dire que parmi ces métiers il y a par exemple la capacité à faire des stress tests de climat physique de sorte à s'assurer de la résilience d'infrastructures d'aménagement etc il y a aussi la capacité à faire des analyses en cycle de vie on en a parlé c'est un point qui est important de faire des bilans carbone et il y a aussi en fait tous les métiers qui permettent de construire les baisses d'émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activité qui demandent en fait souvent de nouvelles compétences d'accord merci Valérie alors nous avions aussi une question de Kachayar Salet à Thierry Pellagrin est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur le budget carbone annuel que vous avez implémenté dans votre laboratoire et ses modalités voilà ce sera la dernière puisque j'ai des petits exercices vous clappez après vous allez adorer oui je veux rentrer vraiment dans le détail et envoyer le détail de notre bilan carbone si besoin je ne sais pas si c'est l'objet de la question maintenant de rentrer dans le détail mais c'est tout à fait ouvert je peux transmettre là là c'était plus sur le budget carbone des équipes dont tu as parlé le budget carbone annuel et ses modalités d'utilisation alors en fait on a considéré 2018-2019 donc c'est les deux années pré-Covid ça c'est important de faire sur ces années-là d'ailleurs comme une sorte de référence on a pu voir effectivement des disparités selon les équipes et en fait on part de cette base-là et on réduit 10% par an tout simplement ces budgets 2018-2019 donc on en est à la troisième année consécutive de baisse on a une petite une petite pondération parce qu'il y a des équipes qui grossissent et d'autres qui diminuent donc en fonction du personnel on a une petite pondération qui permet de prendre ça en considération mais l'objectif c'est ça de réduire 10% alors 10% pourquoi ? parce que c'est une partie de notre bilan carbone dans les déplacements donc si on faisait 6% ça veut dire qu'il faudrait qu'on diminue tout le reste tous les autres postes de 6% pour l'instant c'est assez arbitraire et ça dépendra de la manière dont les autres postes diminuent pour l'instant c'est assez bien d'accepter 10% par an et voilà donc là je viens de leur donner leur bilan enfin leur bilan leur budget carbone pour l'année 2023 et ce qui est nouveau cette année c'est une demande d'anticipation parce qu'on pense qu'elle va être difficile cette année 2023 une anticipation au début d'année et puis à mi-année pour ajuster très bien merci beaucoup donc il y a encore un petit exercice vous clap alors j'ai l'impression que ça a été très difficile mais c'est une question importante c'est la question engageante et donc il est important que vous preniez le temps peut-être pas d'y répondre là mais d'y réfléchir c'est quelle action seriez-vous prêts à mettre en place dans votre laboratoire à la suite de ce webinaire et donc on serait très intéressé par avoir un retour là-dessus donc si vous avez envie de répondre si on vous clap c'est la question qui est activée donc il y a des actions au sein du laboratoire il y a des actions vis-à-vis des tutelles et il y a d'autres actions et de la même façon vous pouvez compléter du texte ou dire ce avec lequel vous êtes le plus d'accord on va la laisser quelques temps et ensuite il y en a une dernière mais qui sera l'ultime donc Tamara je suggère que tu nous dises le mot de la fin merci Marie-Alice donc de laisser le mot de la fin donc je remercie chaleureusement l'équipe qui s'est chargée d'organiser ce webinaire certains sont présents ici mais il y en a d'autres qui sont cachés et qui ont participé à organiser ce webinaire si bien fait en temps et en heure merci beaucoup pour ça merci pour la gestion des questions merci beaucoup à Valérie également d'avoir été là avec nous une fois de plus et puis pour sa présentation et Sophie et Thierry pour leurs interventions en retour d'expérience extrêmement important également dans ce webinaire ce que j'ai envie de dire aux directions d'unités c'est qu'avec Labo 1.5 on a créé un espace qui permet aux laboratoires de recherche d'avoir des marges de manœuvre et donc de la liberté pour saisir de ces questions et prendre les décisions et trouver des solutions en interne ce qu'il faut maintenant qu'on arrive à faire c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire la démonstration qu'une communauté de travail une profession tout entière elle peut tracer un chemin de transition robuste à cette échelle-là en se saisissant de ces questions sans les externaliser sans les déléguer à d'autres et en replaçant en ce qui nous concerne la science qui se fait au centre au centre des débats et au centre de nos initiatives si on arrive à faire ça à l'échelle nationale avec le réseau en particulier et toutes les autres initiatives qui existent dans l'enseignement supérieur et la recherche ça serait une première au niveau international il n'y a rien de similaire qui existe à l'heure actuelle il faut quand même dire et se rappeler que ce travail ne se fera pas sans une remise en question des contraintes qui pèsent actuellement sur la science qui sont nombreuses l'évaluation des carrières des laboratoires la mise en compétition des universités des laboratoires des individus pour répondre à des exigences de productivité qui sont des exigences quantitatives qui en plus d'abîmer la confiance des personnels et bien-être au travail se fait à l'heure actuelle sans raisonnement ni concertation à l'image de ce qui se fait dans la société toute entière et dans d'autres secteurs sans concertation donc ni sur les inégalités croissantes ni sur l'utilisation des ressources restantes et c'est bien ce défi là qu'il nous faut saisir vous les directrices et directeurs d'unités vous jouez un rôle central dans cette dynamique en étant moteur comme l'ont montré Thierry et Sophie vous permettez l'émergence d'innovation d'idées de projets d'organisation de formes d'organisation de formes de prise de décision aussi renouvelées et vous répondez ainsi à une attente de transformation qui est très grande notamment chez les jeunes scientifiques qui seront chargés de créer et transmettre dans un monde en plein bouleversement on compte donc sur vous toutes et tous merci beaucoup merci Tamara allez une dernière parce que je sais que vous adorez ça vous savez c'est pas si facile que ça de faire des tests à 500 donc j'en ai profité voilà et la dernière question je la laisserai plusieurs semaines plusieurs jours pardon et là je vous ai laissé la page blanche quelles sont les suggestions à la suite de ce webinaire est-ce que vous souhaitez qu'on le renouvelle sur un autre sujet et lequel est-ce que vous voulez qu'on fasse des choses en présentiel avec un autre sujet et si vous avez un conseil à nous donner pour le réseau des laboratoires en transition on prend voilà donc merci merci beaucoup et je laisse ce questionnaire vous clap ouvert pendant plusieurs jours et c'est là qu'on arrête l'enregistrement mais vous êtes entièrement libre